Donc, moi, je suis Chloé Renoir, je suis chargée d'admission à Lara et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette quatrième session de webinaire. Je serai accompagnée aujourd'hui par Nicolas Vallée, avec qui on a monté ce webinaire, et Virginie Durand, qui s'occupe de nos aspects administratifs. On est ravis de vous recevoir aussi nombreux à chaque session et on vous remercie pour votre participation et pour votre intérêt. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'association Rivière-Rhône-Alpes-Auvergne, on anime depuis 1999 un réseau de plusieurs centaines de professionnels pour échanger, partager des expériences et améliorer les connaissances techniques sur des thématiques autour de la gestion globale de l'eau et des milieux aquatiques. Et ça se produit par des journées techniques, des formations, des sorties terrain, et aujourd'hui, par ce webinaire qui est dédié au sujet très complexe de la gestion stratégique de la ressource. Donc un grand merci à tous nos intervenants de nous faire partager leurs expériences et leurs connaissances sur ce sujet. Je vous rappelle quelques petites règles pour que cette session se déroule au mieux. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, on vous demande de vous renommer, dans l'onglet « Participants », clique droit sur votre nom. Et comme pour tous les autres événements de la RA, l'objectif, c'est de vous permettre d'échanger au maximum, et donc de poser vos questions et de faire part de vos retours d'expérience. On vous proposera des temps d'échange après chaque intervention, mais n'hésitez pas à lever la main au cours des interventions pour poser une question ou pour réagir. Pour faciliter les questions et les échanges, on vous propose d'utiliser deux outils. Le chat pour poser vos questions par écrit tout au long de l'intervention. On notera ensemble vos questions pour en faire part aux intervenants pendant les temps d'échange. Et pendant ces temps d'échange, vous pouvez utiliser aussi l'outil « Levez la main », qui est situé en bas de votre écran, dans l'outil « Réaction », ou en cliquant sur l'onglet « Participants », puis sur la petite main bleue. Si vous souhaitez, vous pourrez donc poser vos questions en direct et enlever les mains. En levant la main, ça sera plus agréable, plus vivant. N'hésitez pas. Lors des précédentes sessions, on a fait un point sur les connaissances à notre disposition, les données disponibles et les interfaces entre les eaux superficielles et les eaux souterraines. Puis, on a parlé des outils et stratégies de gestion quantitative de la ressource en eau dans son ensemble. Et enfin, dans la troisième session, on a abordé le point stratégique de la préservation de la ressource des eaux souterraines. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plus spécifiquement aux stratégies d'économie d'eau à travers plusieurs retours d'expérience, avec les interventions de F. Sivad de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, qu'on remercie parce qu'elle a intervenu dans trois sessions différentes, Julie-Gaëlle Verdicchio de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, Frédéric Augier du SMAGA, Simon Laloz et Sophie Ferrari de l'EPTB Ardèche, Christophe Miliéras de Sanofi Euroapi, et Catherine Hamelin et Gaëlle Frédéricault du département de la Drôme. Donc, merci à vous sept d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. Je vous laisserai vous présenter plus longuement tout à l'heure. Je rappelle également qu'un temps d'échange est prévu à la fin de chaque intervention. On finira vers midi 20, midi 30 au maximum. Et si je vois que ça déborde, que vous parlez un peu trop, je me permettrai d'alerter les intervenants et puis de bloquer un peu les questions si on dépasse le timing. Voilà, vous recevrez les liens aussi pour… Là, vous avez reçu le lien pour participer à cette session et vous recevrez les liens de revisionnage et des présentations cet après-midi ou demain. Voilà, écoutez, je ne vais pas m'étendre plus longuement. On va commencer tout de suite cette session avec Ève et Julie Gaëlle, à qui je donne la parole immédiatement. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Julie Gaëlle Verdicchio de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Donc, moi, j'ai pour mission, j'ai en charge la politique d'intervention dans le domaine industriel, ainsi que les économies d'eau et la réutilisation des eaux-usées traitées. Bonjour à tous. Donc, Ève Sivalde de l'Agence de l'eau Roine-Méditerranée-Corse. Je suis référente régionale sur le partage de l'eau et l'adaptation au changement climatique sur la délégation de Lyon, donc sur la partie de la région Aura, qui est sur le bassin Roine-Méditerranée. Donc, ce qu'on vous propose dans cette intervention, en guise d'introduction, c'est de faire un point sur l'état de l'équilibre quantitatif des ressources en eau sur chacun de nos bassins, d'identifier les grands types d'actions d'économie d'eau qui peuvent être mises en place, avant qu'elles soient illustrées par les exemples des différents acteurs qui interviennent dans la matinée, et les aides de l'Agence de l'eau sur toutes ces actions qui permettent de réduire la dépendance en eau des différents usages. Alors, on commence, comme vous l'a dit Ève, justement, un peu par des diapositives, on va dire, de contexte sur les différents bassins, donc sur le bassin Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée-Corse. Donc, on commence par le focus Loire-Bretagne. Donc là, c'est une carte qui est issue de l'état des lieux 2019, qui représente en fait l'état écologique du bassin Loire-Bretagne. Donc, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que plus on va vers le jaune, orange, rouge, moins c'est bon. Et ce qu'il faut mettre surtout en avant, c'est que sur le bassin Loire-Bretagne, on n'a que 24 % des cours d'eau de notre bassin qui sont en bon ou très bon état. Donc, c'est peu. Ensuite, une seconde carte. Ève, je veux bien que tu… Merci. Il fait un zoom plus spécifique, toujours sur le bassin Loire-Bretagne, mais par rapport à l'enjeu quantitatif. Bref, là, c'est une carte qui représente les pressions significatives sur l'hydrologie des cours d'eau en lien avec les prélèvements, mais pas que, parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être impactantes. Donc, les parties marron montrent là où on a des tensions qui sont très fortes. Et on a quand même 54 % de nos cours d'eau sur le bassin Loire-Bretagne qui sont en risque de ne pas atteindre les objectifs quantitatifs. Donc, c'est quand même une des priorités sur notre bassin. Sur le Méditerranée, on a un enjeu de partage de l'eau qui est majeur avec, entre l'état des lieux de 2013 et 2019, une dégradation des équilibres quantitatifs entre les besoins en eau des milieux aquatiques et les besoins des usages. Donc, on a là, en partie de gauche, tous les territoires en déséquilibre quantitatif ou en équilibre fragile pour ce qui est des eaux superficielles. Donc, on a 77 % des bassins versants de la partie Rhône-Alpine de la région Aura qui sont en déséquilibre ou en équilibre fragile. Donc, les marrons sont ceux en déséquilibre et les plus clairs sont ceux en équilibre fragile. Et les autres terrains sont moins concernés, mais on a quand même 25 % des nappes qui sont en équilibre fragile ou en déséquilibre. Alors, on a donc un constat sur les deux bassins de déficit quantitatif qui se caractérise par des étiages sévères des cours d'eau qui sont de plus en plus fréquents, des périodes d'assèques, une mauvaise qualité des eaux du fait du coût d'un débit insuffisant puisque comme on a moins d'eau dans les cours d'eau, on concentre la pollution. Et pour certains secteurs, on a une baisse du niveau d'eau souterraine également. À cela, on a un contexte institutionnel qui est quand même assez important, avec des arrêtés sécheresses qui sont de plus en plus mis en place et notamment cet été. Pour le bassin Loire-Bretagne, tous nos départements étaient en arrêtés sécheresses voire en arrêtés de crise. On a également les assises de l'eau de 2019 qui donnent des conclusions et qui fixent surtout des objectifs de réduction des prélèvements en eau de l'ordre de 10 % en 5 ans et 25 % en 15 ans. Un objectif de lutter encore mieux contre les fuites des réseaux d'eau potable et de tripler la réutilisation des eaux non conventionnelles d'ici 2025. On a également le Varane agricole de l'eau du changement climatique qui donne différentes conclusions pour la protection des aléas climatiques avec notamment le changement des pratiques agricoles et la mise en place d'un observatoire national sur la réutilisation des eaux non conventionnelles. Ce cadrage institutionnel, on le retrouve dans la politique de gestion de l'eau et de partage de l'eau avec une préoccupation de longue date sur la reconquête de l'équilibre quantitatif de la ressource qui a déjà été investie dès 2008 par les premières circulaires et qu'on retrouve en termes de priorité dans les différences d'âge successifs de 2010, de 2016, de 2021 avec une montée en puissance dans les dispositions et on retrouve à chaque fois la résorption des déséquilibres quantitatifs comme un des enjeux avec le triptyque d'organiser le partage de l'eau. Donc ça, c'est un point qu'on a abordé dans la session précédente sur les projets de territoire pour la gestion de l'eau avec une priorité aux économies d'eau et donc la démultiplication des économies d'eau comme second pilier et le recours possible à des ressources de substitution si nécessaire dans le cadre de ces projets de territoire pour la gestion de l'eau et puis d'assurer plus précisément la compatibilité de l'aménagement de territoire avec la disponibilité de l'eau pour faire des liens entre les projets de gestion de l'eau et les documents de planification d'urbanisme comme l'ESCOT et l'EPA. Donc ce cadrage institutionnel, il y a une montée en puissance au cours des dernières années avec les conditions hydroclimatiques qu'on a connues avec différents décrets depuis 2019. On a eu à nouveau des décrets sur la gestion quantitative pour tenter de cadrer les actions et d'impulser une dynamique plus grande sur les actions de gestion quantitative des eaux sur la durée et pas uniquement en période de crise mais bien à l'échelle de toute l'année pour tenter de reconquérir cet équilibre. Et tous ces textes donnent une priorité aux économies d'eau qui est réaffirmée et qui est impréalable à toutes les autres actions qui pourraient être menées pour retrouver une gestion équilibrée des eaux. Alors les priorités d'accompagnement et le principe d'action pour le partage de l'eau, maintenant qu'on a fait un petit peu le constat, l'état des lieux des bassins avec tout le contexte qu'on vient de vous présenter. Donc les priorités du 11e programme d'intervention des agences de l'eau, en fait, sont établies en fonction de grandes orientations. Donc il y a les objectifs environnementaux prioritaires. On s'adosse bien sûr là-dessus, la priorité du 11e programme, c'est de pouvoir répondre à l'atteinte du bon état des masses d'eau en lien avec la Directive 4 sur l'eau qui fixe un objectif de bon état des masses d'eau à horizon de 2027. Il y a également la protection des milieux et des usages sensibles. On répond aussi aux atteintes des objectifs qui sont fixés dans les schémas d'aménagement et de gestion des eaux de chaque bassin, en fait, qui déclinent du coup les orientations de la Directive 4 sur l'eau en fonction de chaque bassin hydrographique des agences de l'eau. On a aussi l'adaptation au changement climatique, la reconquête de la biodiversité et la mobilisation des acteurs et de la solidarité. Ce que précisent aussi nos différents documents de planification dans le domaine de l'eau et notre programme d'intervention au sein des agences, c'est qu'il faut soutenir les solutions les plus co-efficacité et bénéfice-risque avec des actions pour organiser et gérer le partage de l'eau, des actions pour réduire sa dépendance avec une priorité donnée sur les actions sans regret de réduction des consommations, avec aussi un principe fort qui est d'améliorer la connaissance du patrimoine sur les réseaux d'eau potable et de développer une stratégie de lutte contre les fuites. On trouve aussi des actions pour substituer et transférer les prélèvements les plus impactants sur les milieux aquatiques vers d'autres ressources qui seraient plus abondantes. Et on a aussi le thème de la réutilisation des zones non-conventionnelles en remplacement, donc en substitution des prélèvements existants. Tout ça se basant sur des analyses économiques pour faire des choix techniques qui soient le plus efficaces en termes de gains sur la ressource en eau et durables dans le temps sur le plan économique, c'est-à-dire qu'il y ait une rentabilité qui soit assurée dans la durée, notamment pour des ouvrages qui reposent sur des investissements importants. Ce qu'on vous propose pour la suite, c'est de balayer rapidement les différents types d'actions d'économie d'eau qui seront illustrés par les témoignages qui suivront notre intervention. Et puis, on finira par des diapositives sur les taux d'intervention des agences sur ces différentes actions. Donc, ce qu'on peut dire sur la réduction des consommations en eau, c'est que tous les acteurs sont concernés, des collectivités, aux acteurs économiques et industriels, aux agriculteurs, en allant jusqu'aux citoyens. Et on va vous présenter des exemples d'actions soutenues par les agences de l'eau auprès de chacun de ces acteurs. Pour ce qui est de l'optimisation des usages de l'eau et de la lutte contre les gaspillages auprès des collectivités, les types d'actions qui sont soutenues par les agences, c'est toutes les actions de lutte contre les fuites dans les réseaux d'eau potable, toutes les actions de diversification des ressources captées et d'interconnexion vers des ressources plus abondantes pour sécuriser l'approvisionnement. On a vu l'été 2022 que certaines collectivités étaient en difficulté. Il s'agit aussi de transférer des prélèvements d'une ressource utilisée pour l'eau potable en tension vers une autre ressource abondante, éventuellement quand il y a d'autres usages sur la ressource. Toutes les actions de mise en place des dispositifs vitroéconomes dans les bâtiments publics et des actions de sensibilisation aussi vers les citoyens. Et puis, les actions de stockage de l'eau de pluie en période d'abondance pour la réutiliser, par exemple, pour l'arrosage ou le nettoyage de voies. Pour l'optimisation des usages de l'eau pour les acteurs économiques agricoles et les industriels, ça passe en effet par la réalisation d'économies d'eau afin de réduire sa dépendance en eau. C'est par exemple par de l'optimisation des réseaux d'irrigation et le matériel de distribution à la parcelle. Pour les industriels, ça peut être de la mise en place de circuits fermés, de recyclage au sein des process ou de la réutilisation des eaux usées traitées pour l'arrosage de golf ou au sein du process aussi également pour les industriels. Donc ça, comme le disait Ève, c'est le préalable à tout. C'est la priorité des priorités de faire des économies d'eau avant toute autre solution. Une fois que les économies d'eau sont réalisées, mais que ça ne suffit pas, on peut envisager la substitution de prélèvements par d'autres ressources qui sont moins impactantes. Donc, quand on parle de substitution, c'est bien qu'on remplace une ressource fragile par une autre ressource, on va dire moins fragile, mais à volume équivalent. Ensuite, on a aussi les évolutions des pratiques agricoles. Donc, on encourage, les agences de l'eau encouragent les changements de pratiques agricoles. Donc, ça peut être via de l'agroécologie, comme par exemple l'allongement des assolements et la diversification des cultures, la structuration de filières moins consommatrices en eau et l'aménagement de paysagers des bassins versants, par exemple, avec des haies, la restauration de zones humides ou de mars. On peut également améliorer l'efficience de l'irrigation en accompagnant la baisse des volumes via des outils d'aide à la décision et le pilotage de l'irrigation. Notre type d'action consiste à retenir l'eau dans les sols pour qu'elle ait le temps de s'infiltrer et puis pour essayer d'absorber les périodes de manque d'eau de manière plus résiliente. Donc, il s'agit de favoriser pour ce qui est des milieux urbains et ruraux l'infiltration par la création de dispositifs pour gérer la gestion des eaux pluviales à la source. Donc, des types nous, fossés, surfaces infiltrantes. Donc, on rejoint les concepts de nature en ville ou de solutions fondées sur la nature. Donc là, j'ai mis différentes images. Et puis, on a des actions spécifiques sur Rwanda-Méditerranée qui concernent la désimperméabilisation des cours d'école en lien avec la déconnexion de ces eaux pluviales des réseaux. On a, au cours de ces trois dernières années, financé plus d'une centaine de projets, ce qui commence à bien prendre au niveau des territoires. Et puis, on a aussi un autre type d'outils qui sont les marathons de la biodiversité, qui, là, visent plutôt un enjeu de biodiversité, mais qui ont aussi un effet sur l'infiltration, le ralentissement des écoulements. Et on a, ces dernières années, ce sont des appels à projets qu'on lance tous les ans. On a, ces dernières années, neuf collectivités qui sont engagées sur l'ensemble du territoire. Et enfin, on a un appel à projets en cours. Donc, je vous encourage à aller le consulter sur notre site, qui est « Eau et climat, agir plus vite, plus fort sur les territoires », qui comprend un axe spécifique où on cherche de nouvelles actions et on cherche à glaner les bonnes idées auprès des acteurs sur l'infiltration et la rétention des eaux dans les sols. Alors, ensuite, on a aussi comme type d'action qui peut être envisagée, c'est la réutilisation des eaux non conventionnelles. Comme je vous le disais tout à l'heure, les Assises de l'eau de 2019 demandent à ce qu'il y ait un triplement de réutilisation des eaux non conventionnelles en France, parce qu'on est quand même un des pays, par rapport, si on se compare aux autres pays européens, on a, entre guillemets, un peu de retard là-dessus. Donc, c'est quelque chose quand même qui est plus exploratoire. Au jour d'aujourd'hui, on a peu de dossiers qui sont financés par les agences de l'eau, même si on voit bien sur les territoires et les différents bassins que c'est quelque chose qui monte en puissance. Et je pense aussi, notamment avec le dérèglement climatique et le retour d'expérience de la sécheresse de cet été. C'est encadré par des textes réglementaires qui sont très précis, donc qui sont déjà opérationnels en France pour tout ce qui est usage d'irrigation agricole et l'arrosage des espaces verts. Par contre, il y a des évolutions réglementaires qui sont en cours, puisque la réglementation européenne a évolué. Il y a eu un décret de 2022 qui a été paru l'année dernière en France pour ouvrir un peu plus justement la réutilisation des eaux non conventionnelles à titre expérimental. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a aussi pour, je ne sais pas s'il y a des industriels qui participent, mais pour l'industrie agroalimentaire, il y a des réflexions qui sont en cours pour qu'un décret soit mis en place pour la réutilisation des eaux usées traitées pour l'industrie agroalimentaire. Donc, c'est un sujet quand même qui est assez émergent. Il y a un groupe national avec le ministère qui réunit les agences de l'eau, l'OFB, différents partenaires, qui travaillent justement sur la réutilisation des eaux non conventionnelles, avec ce qu'on essaye de mettre en place, et aussi des retours d'expérience sur ce qui a pu se faire sur les différents territoires, pour essayer de capitaliser, mettre à disposition du grand public des informations. Je vous parlais notamment tout à l'heure de la mise en place d'un observatoire national sur la réutilisation des eaux non conventionnelles, qui devrait être opérationnel cette année. C'est piloté par le ministère, où là, vous pourrez retrouver différentes informations à ce sujet. Donc, il y a quand même un double objectif pour la réutilisation des eaux. C'est, on va dire, le quantitatif, mais aussi le qualitatif, qui est favorable pour les milieux aquatiques. Mais dès lors qu'on a de la substitution, en fait, il faut bien qu'on substitue. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit à volume équivalent. Sinon, il n'y a pas d'intérêt pour le milieu, en fait, de réutiliser les eaux non conventionnelles. Avec une vigilance quand même à avoir, dès lors qu'on sera sur des cours d'eau qui sont avec des débits quand même qui sont assez faibles. Alors, à titre d'exemple, donc là, c'est sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse. 15 hectares de vignes sont irriguées maintenant par des eaux usées traitées. Donc, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse a financé cette action d'un peu plus de 300 000 euros à hauteur de 50 %. Alors là, maintenant, on va vous faire un petit focus sur les aides que peuvent apporter les agences. Enfin, l'agence de l'eau Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée-Corse pour les économies d'eau et le partage de l'eau. Donc, on ne va pas être exhaustif sur tout ce qu'on peut… Là, c'est voilà, par exemple, c'est des exemples d'actions qu'on peut accompagner avec des titres. Un peu plus bas dans la diapositive, je vous ai mis le lien pour accéder au site de l'agence de l'eau Loire-Bretagne si vous souhaitez avoir plus d'informations. Parce que là, j'ai mis des grandes lignes, mais par exemple, il n'y a pas tout ce qui concerne l'agriculture et l'agroécologie, comme je vous parlais tout à l'heure. J'en profite, et là, c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans le diaporama, mais je pourrais compléter avant que ce soit mis en ligne. On va avoir sur Loire-Bretagne deux appels à projets qui vont être lancés au 1er avril jusqu'à la fin de l'année 2023 dans le cadre du plan de résilience, dont un appel à projets qui concerne la renaturation des villes et des villages, où là, on pourra financer notamment de la gestion intégrée des eaux pluviales. Et un second appel à projets, qui est plus en lien avec la présentation qu'on vous fait aujourd'hui, qui concerne la sobriété des usages, où là, on financera des actions de réduction des consommations en eau. Pour ce qui est des aides de l'agence Run Méditerranée, je vous ai mis là des exemples d'intervention et les taux qui peuvent être mobilisés. Ce sont des taux maximums. Sur les actions d'économie d'eau, c'est vraiment une priorité pour l'agence de l'eau. Donc, on mobilise nos taux maximum dès qu'on le peut et que l'encadrement européen nous le permet quand on touche à des activités économiques. Donc, c'est jusqu'à 70 %. Je vous ai parlé tout à l'heure de nos deux appels à projets en cours. Là, vous pourrez aller voir le détail sur notre site Internet. Et je voulais juste dire qu'en termes d'intervention, le volume des aides de l'agence, du programme d'aides de l'agence qui est alloué à l'enjeu de gestion quantitative, c'est environ 15 %. Aujourd'hui, quand je vous ai présenté les cartes, on manque de 40 millions de mètres cubes sur la partie Rhône-Alpes de la région. Pour ce qui est des financements de l'agence, on finance en moyenne 3 à 6 millions de mètres cubes qui sont économisés chaque année. Et donc, au cours des dix dernières années, on a financé environ 35 millions de mètres cubes économisés. Donc, ça veut dire que ce retour à l'équilibre, il est possible, qu'il y a des financements à mobiliser et que du coup, il faut continuer à investir ce champ des économies d'eau. Et la sobriété doit continuer à être au cœur de nos solutions pour réussir à retrouver cette gestion équilibrée des milieux. Voilà, c'est possible. On a terminé. Merci bien à toutes les deux. Est-ce qu'il y a des questions suite à cette présentation ? Alors, dans quel cas la réutilisation des eaux usées traitées peut-elle avoir un vrai intérêt quantitatif pour les milieux aquatiques ? Quelles substitutions ? En fait, dès lors qu'on est sur des… Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que ce n'est pas non plus… La réutilisation des eaux usées traitées, ce n'est pas non plus la solution finale, comme le disait Ève. Il faut avant tout baisser la dépendance en eau. Le gain quantitatif, c'est ce que je disais, en fait, ça dépend du débit qu'on a dans le cours d'eau. Si on a des cours d'eau qui sont quand même avec des volumes qui sont assez importants, le fait d'enlever du rejet n'aura pas d'impact. De toute façon, ça ne représentera pas non plus forcément des gros volumes, parce qu'il n'y a jamais la totalité des eaux usées traitées qui est réutilisée. La vigilance, c'est vraiment… Sur les cours d'eau, il y a vraiment des débits d'étillage qui sont vraiment très faibles. Je ne sais pas si je réponds. Ça peut aussi être intéressant sur la façade juditerranéenne, par exemple. Quand c'est un rejet en mer… Oui, les rejets en mer, oui, on ne se pose pas la question. Il n'y a pas d'impact. Ça peut être même positif par rapport à la bactérie ou même, sur le qualitatif, là, par contre. Merci. Une autre question de Lucie Oliveira de l'Adréal. Est-ce que vous avez des demandes de substitution pour prélever dans le Rhône? Donc, on a financé un certain nombre de projets de transfert, c'est-à-dire les territoires pour soulager des ressources qui sont très déficitaires sur des affluents du Rhône. Nous ont sollicité pour, effectivement, venir substituer ces prélèvements par un prélèvement dans le fleuve Rhône. Donc, il y a différents projets qui se sont réalisés depuis une dizaine d'années, depuis le bassin versant de l'Inde, depuis le bassin versant de la Drôme, depuis le bassin versant du Rhône, sur le département du Rhône, pardon, pour soulager des affluents. Et là, il y a encore des projets qui prévoient, effectivement, d'aller chercher l'eau du Rhône. En ce moment, sur le fleuve Rhône, il y a une étude pour cerner la capacité du fleuve à satisfaire les usages dans un contexte de changement climatique, qui va être publiée à maîtrise d'ouvrage de l'Agence de l'eau. Elle est en train de se terminer et les résultats seront diffusés au printemps. Et donc, ça permet de voir dans quelle mesure est-ce qu'effectivement, le fleuve pourra accepter de nouveaux projets de type transfert pour venir soulager des ressources qui seraient sur les bassins versant à Clun. Merci. Aurélie, on te donne la parole ? Oui, bonjour à tous. Du coup, je revenais sur les communes, sur les questions de l'eau potable par rapport aux communes situées en zone de montagne, où on a le cas de communes qui avaient, par exemple, 10 captages historiquement. Avec l'évolution des normes sanitaires, ils sont passés à 4. Et en fait, suite à ce qui s'est passé cet été, ça pose la question de la remobilisation de ces ressources, finalement, que ce soit pour délester le réseau d'eau potable et créer des points de chargement pour les agriculteurs, par exemple, ou bien carrément pour remettre un soutien par rapport à la ressource en eau potable et sécuriser, du coup, l'alimentation en eau potable. Est-ce que l'Agence de l'eau sur ces équipements-là, elle a reçu sa politique et elle envisage d'aider justement les communes sur ce type d'investissement ? Et à quelle hauteur ? Donc, on n'a pas revu notre politique, mais on a un appel à projet en cours sur la sécurisation de l'eau potable qui a été ouverte au 1er janvier qui permet d'identifier sur les communes qui ont connu des ruptures d'alimentation de venir investir sur de la sécurisation. Après, c'est sous forme d'appel à projet avec un jury, donc il y aura une sélection, mais je t'invite à aller consulter le règlement. Mais dans nos aides classiques, non, on n'a pas réouvert un axe particulier sur la sécurisation en eau potable en dehors des zones sur la sécurisation en eau potable. OK, merci. Eric, est-ce que tu veux prendre la parole en direct peut-être pour ta réflexion ? Oui, en tant qu'ancien élu, on avait essayé de travailler sur le coût différencié de l'eau pour les particuliers. Est-ce que c'est pour favoriser, pour diminuer les usages non nécessaires avec des coûts différenciés par famille ? Et donc, est-ce que c'est le genre de politique sur lequel l'agence de l'eau a déjà réfléchi ? Alors, nous, sur Loire-Bretagne, jusqu'à aujourd'hui, on n'avait rien mis dans nos programmes d'intervention, mais en effet, on commence de plus en plus à se poser la question et à pouvoir l'inscrire pour inciter les collectivités à mettre en place des tarifs dégressifs. Et c'est justement, le règlement, l'appel à projet sobriété des usages dont je vous parlais tout à l'heure, le règlement est en cours, n'a pas été encore adopté par notre conseil d'administration, mais dans sa version projet, justement, on en parle justement de ça, d'inciter les collectivités à mettre en place, à avoir une réflexion sur le prix de l'eau. Après, nous, on n'a pas de… c'est vraiment quelque chose qui ne relève pas des agences de l'eau, la fixation du prix de l'eau, mais pour autant, on voit effectivement dans le cadre des projets territoires de gestion de l'eau, et l'été 2022 a été un déclencheur fort, des communes et des intercommunalités qui engagent vraiment des réflexions sur des tarifications différenciées, ce qui devient un sujet d'actualité dans les instances de gouvernance locale, sur lesquelles interviennent les différents acteurs, toutes les réunions où on réunit les différents usagers de l'eau, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Après, l'agence, elle investit, en tout cas pour Rhône-Méditerranée, pour l'instant, on n'a pas d'action spécifique sur la tarification de l'eau, mais on voit bien que les communes s'emparent de ce sujet de façon beaucoup plus précise. Merci. On a un mot de conseil de Saint-Etienne-Métropole qui demande, par rapport à la réutilisation des OUSD traités, est-ce que des analyses complémentaires sont demandées par rapport à un rejet classique en rivière ? Je n'ai pas en tête, je vous avoue, tous les paramètres qui sont demandés à analyser dans la réglementation européenne, mais je pourrais vous envoyer un lien, si vous voulez, puisque ça a évolué. En tout cas, je pense que, je ne sais pas si c'est des analyses complémentaires, mais les normes sont beaucoup plus strictes, en effet, qu'un rejet classique en rivière. Oui. Et engendrera, du coup, une mise en place de traitement des eaux. Il n'y a pas de piège. S'il y a des questions, vous n'avez pas les réponses, ce n'est pas un problème. Aurélie, tu as toujours la main levée, tu voulais reprendre la parole ou c'est bon ? Oui, sur les actions de sensibilisation, on s'aperçoit que pour réduire les consommations des habitants, suite à la sécheresse de cet été, il y avait un travail de communication qui était complètement hétérogène d'une commune à l'autre ou d'un usager à l'autre. Et du coup, est-ce que là-dessus, l'Agence de l'eau a une action de type ou un recensement des retours d'expérience là-dessus pour essayer de développer peut-être une communication un peu plus stratégique vis-à-vis des différents acteurs et du grand public, en fait, vis-à-vis de ces questions d'économie d'eau ? Est-ce que les agences ont une stratégie là-dessus ou pas ? Pour ce qui est de Rhône-Méditerranée, la stratégie, c'est de renvoyer vers l'échelon territorial et donc vers les plans de gestion de la ressource en eau qui sont en place. Et on finance après, dans ce cadre-là, des actions de mobilisation des différents acteurs sur les économies d'eau. Donc, notre positionnement, il est plutôt là-dessus et on ne communique pas, nous, au-delà de notre communication institutionnelle et de nos appels à projets, on n'a pas fait un travail de bancarisation de ce qui avait été fait et de production de documents que vous pourriez réutiliser sur vos territoires. Mais c'est une idée, je le retiens. Écoutez, en Bretagne, c'est pareil, mais on a des territoires, notamment en Vendée, par exemple, où ils ont mis beaucoup de choses en place, beaucoup de sensibilisation auprès des collectivités ou auprès des particuliers. En Ile-et-Vilaine également, avec la mise en place, par exemple, d'ambassadeurs de l'eau qui faisaient du porte-à-porte en distribuant des flyers pour sensibiliser les usagers. Ça a quand même assez bien fonctionné. Donc, nous, c'est quelque chose jusqu'à aujourd'hui qu'on ne finançait pas forcément. On a ouvert à la révision du 11e programme le fait de financer de l'animation, de la communication dans le cadre d'opérations collectives pour les collectivités. Et là, justement, dans l'appel à projets, on envisage de pouvoir financer un peu plus largement la sensibilisation auprès des particuliers. Mais on souhaite quand même que ça s'inscrive dans une démarche globale, parce que la cible aussi, quand même pour nous, c'est, on va dire, les gros consommateurs et on veut que les collectivités mettent en place aussi des actions de sobriété des usages en parallèle. Merci. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. On a beaucoup d'intervenants aujourd'hui, donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup à toutes les deux. Et puis, s'il y a des questions... Ève, je crois que tu dois nous quitter, c'est ça ? Oui. Mais bon, j'ai vu que tu avais d'autres collègues de l'agence qui étaient là au cas où. Bon, on verra bien. Et s'il y a des questions, des choses, on ne peut pas inventer par la suite. Merci bien à toutes les deux, en tout cas. Frédéric, je vais te donner la parole. Je vais te laisser partager ton écran. Bonjour à tous. Frédéric Auger, chargé de mission ressources en eau au SMAGAL, syndicat de rivière du Garon. Avant de commencer mon propos sur les économies d'eau qu'on a mis en place dans les collectivités, je vais vous présenter le territoire, le bassin versant du Garon. C'est un bassin versant qui se situe à l'ouest de Lyon, qui est caractérisé par 130 km de cours d'eau et une nappe au potable, la nappe du Garon, qui est un aquifère de 25 millions de mètres cubes. qui alimente 90 000 personnes dans l'ouest Lyonné. C'est une ressource stratégique, d'une part de sa qualité, c'est une eau de bonne qualité qui n'est pas traitée, et aussi parce qu'elle alimente une grande partie de l'ouest Lyonné. Cette nappe est rechargée à la fois par les eaux du Garon, donc quand le Garon s'écoule au droit de la nappe, il s'infiltre. L'été, vous avez de l'eau qui coule dans le Garon à Brigné, mais si vous regardez la carte, quand vous allez à Vourle ou à Myri, il n'y a plus d'eau qui coule, c'est le Garon qui s'infiltre littéralement dans le sous-sol pour aller recharger la nappe. L'autre moitié de la recharge fait par les eaux de pluie et précipitations. Depuis la sécheresse de 2003, cette nappe peine à se recharger, elle a un déficit quantitatif. Suite à une étude de volume prélevable qui est venue identifier les problématiques qu'on pourra retrouver sur cette nappe, le préfet a demandé au SMAGA de porter et d'animer le plan de gestion de la ressource en eau, afin de retrouver un peu de recharge de hauteur de nappe et de sortir un peu des zones de tension dans lesquelles elle se trouve. Cette nappe, 25 millions de mètres cubes, les volumes prélevables, c'est 5,5 millions de mètres cubes. En termes d'usage, vous voyez que l'eau potable est largement majoritaire avec 5,35 millions de mètres cubes. Après, l'irrigation et les industries, c'est presque anecdotique. On est sur l'épaisseur du trait. L'irrigation, pourquoi que 50 000 mètres cubes ? Parce qu'on n'est pas très loin du Rhône et on a un réseau d'irrigation qui va chercher de l'eau dans le Rhône et qui la ramène sur le territoire via un maillage assez densifié. Ce qui permet à la nappe d'être économisée et à nos cours d'eau également. Sur le plan de gestion de la ressource en eau, on est sur des actions majoritairement à destination de l'eau potable. L'idée, c'est de permettre à la fois aux syndicats d'eau potable de réaliser des investissements qui permettront de limiter les fuites, mais également de travailler avec les particuliers et les collectivités. Sur les actions qu'on a pu conduire avec les collectivités, on a un syndicat d'eau potable, le CIDESOL, le syndicat de l'Oise-Clyonnais, qui a lancé une opération un peu avant le confinement de kits d'économie d'eau et de distribution de ces kits d'économie d'eau. Kits d'économie d'eau qui étaient composés d'aérateurs ou de mousseurs hydroéconomes permettant de limiter le débit des robinets, un réducteur de pression pour la douche, un sablier également pour la douche, et un sac débit-mètre qui permettait de voir un peu quel débit était fourni à chaque point de puisage de la maison. Donc, c'est 10 000 kits d'économie d'eau qui ont pu être distribués ou en partie distribués sur le territoire avec une économie potentielle de 100 000 m3. Et les distributions, elles étaient effectuées en lien avec les communes, c'est-à-dire quand les communes avaient une animation, une foire aux plantes, quelle que soit l'animation, il y avait soit des délégués du syndicat qui venaient sur site pour présenter le kit et le donner aux abonnés, et récupérer le numéro d'abonnés, parce que derrière, si on veut traiter un peu de la donnée pour mesurer l'impact de cette sensibilisation, il nous faut le nom des gens qui ont bénéficié de cette communication. Mais ça a également permis de sensibiliser les habitants du territoire à d'où vient l'eau, en fait. Quand on creuse un peu, on se rend compte que les gens, l'eau, elle vient du robinet, mais quand on creuse un peu plus, en fait, ils ne savent pas trop, ils vont dire que l'eau, elle vient du Rhône, elle vient de Lyon, non, en fait, elle vient du territoire. Et ça a permis vraiment de sensibiliser sur l'origine de l'eau et rappeler un peu les tensions qu'on pouvait retrouver sur notre territoire. Donc ça, c'est pour la partie grand public. Alors, d'aujourd'hui, il y a plus de la moitié des kits qui ont été distribués. Il y a une petite analyse qui a été faite par le fermier du syndicat d'eau potable qui a pu montrer que les économies, elles n'étaient pas à la hauteur de ce qui était escompté. Ça a été fait sur une analyse sur un échantillon. Donc l'échantillon en question, on a regardé la consommation en 2020, ce qui n'est pas forcément la consommation la plus fiable, on va dire. A priori, ces kits, ils ont été installés plutôt chez des foyers qui avaient déjà une consommation relativement basse. Donc on est autour de 1 mètre cube par an d'économie par foyer. Ce qui n'est pas énorme, mais ce qui est quand même intéressant dans l'action, c'est vraiment la sensibilisation des abonnés et de pouvoir discuter avec eux sur d'où vient l'eau et rappeler les tensions qui pèsent sur le territoire. En parallèle, le SMAGA en 2020 a commencé à réfléchir, à répondre à un appel à projet de l'Agence de l'eau, l'appel à projet Économie d'eau. L'idée, c'était de travailler avec les collectivités un peu à la manière de ce qui avait été fait pour les opérations zéro pesticide. C'est-à-dire qu'on accompagne les communes, on les audite un peu sur leur consommation et on identifie les points forts, les points faibles et derrière, on fait des propositions d'action avec de l'achat de matériel hydroéconome, des plans d'action, des plans de communication, de manière à vraiment pouvoir réduire la consommation d'eau sur la commune. L'idée, c'est de procéder à un audit, on appelle ça un audit de consommation d'eau. On va regarder déjà les consommations de chaque bâtiment, c'est-à-dire qu'on va demander à la commune de nous fournir les factures d'eau sur 4-5 ans et on va traiter ces factures d'eau pour voir un peu comment ça évolue. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir faire ce qu'on appelle une investigation et des préconisations par bâtiment, c'est-à-dire qu'on va regarder un peu tous les points de puisage qu'on va retrouver sur les différents sites de la commune et on va regarder l'état, on va regarder le débit, on va regarder les optimisations qui sont envisageables de manière à vraiment arriver à notre objectif final qui est de réduire de 8% les consommations d'eau sur ces communes qui seront auditées. Quand on voit là sur la photo, le pommeau de douche, ce n'est pas une photo trouvée sur Internet, c'est vraiment dans un vestiaire d'une des communes qui a été audité, là on voit que le pommeau de douche est en fin de vie, on va dire. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que l'eau qui est distribuée sur le territoire, issue de la nappe du Garon, elle est extrêmement calcaire. Et le calcaire, il va user prématurément tous les mécanismes et il va vraiment poser des problèmes de réglage, de temporisation, de micro-fuite. Et donc, il y a un intérêt à être vigilant sur tous les équipements qui distribuent l'eau sur la commune. Donc, une fois qu'on a regardé les consommations d'eau, qu'est-ce que ça donne ? On regarde dans un premier temps les consommations d'eau par bâtiment. Quand on ne parle qu'en mètre cube, ça ne parle pas forcément. Là, sur la commune en question, on a pris le parti d'associer les coûts inhérents à la consommation d'eau et de montrer un peu ce que ça peut représenter dans le budget communal. Donc, ça permet de regarder, de voir des fois des pics de consommation et d'essayer de les expliquer parce que les élus n'ont pas forcément la connaissance ou l'historique de toutes les fuites qu'il y a pu avoir sur la commune et de voir que, voilà, sur la commune, entre 2018 et 2020, la consommation, elle diminue. En 2020, c'est lié au confinement. Après, en 2021, elle augmente largement. On essaie de trouver, en discutant avec les agents et les élus, la raison de cette augmentation. On fait le même travail au niveau des espaces verts. Pareil, on regarde les factures d'eau. Parce que souvent, quand vous discutez avec les agents, ils disent non, mais on n'arrose presque pas. Et en fait, on regarde, on dit, c'est bizarre, vous n'arrosez presque pas. Mais en 2019, on se retrouve avec quasiment 1 500 m3 d'eau utilisée. Ils expliquent que, oui, c'est vrai qu'en 2019, il y a eu une fuite, on a oublié un compteur ou on a un peu trop forcé sur l'irrigation. Donc, voilà, là, ça, c'est factuel. On sait combien ils ont consommé sur une année donnée et on connaît les marges de manœuvre. Ensuite, on va voir un peu plus dans le détail. Donc, sur chaque bâtiment, on va regarder les consommations en détail et comment elles évoluent. Donc, on arrive à identifier les postes les plus consommateurs. Là, il y en a trois. Ce qu'on appelait les lieutropes, c'est une salle des fêtes. On a le groupe scolaire, qui est généralement le poste le plus consommateur sur une commune, et le restaurant scolaire. Donc, on a pris le parti de ne pas traiter tous les bâtiments. C'est-à-dire qu'on ne va pas, voilà, les bâtiments sur lesquels on a une dizaine de mètres cubes consommés, ce n'est pas là qu'on va avoir une marge de manœuvre importante. On ne peut pas dire qu'on ne fera pas des préconisations dessus, mais on va quand même essayer de concentrer nos efforts sur les trois bâtiments, les trois, quatre bâtiments les plus consommateurs. Si on regarde sur l'année 2021, toujours sur la même commune, ce que ça représente, les gros consommateurs, on voit que les trois gros consommateurs, ça représente plus de 90 % de la consommation d'eau de la commune. Alors, c'est un peu tronqué, cette analyse-là, sur 2021, sur cette commune, parce qu'ils ont fait des travaux, des gros travaux sur la mairie. Et du coup, le compteur du restaurant scolaire, il a servi à alimenter en eau le chantier. Pour autant, si on regarde juste le groupe scolaire et la salle de spectacle, on a plus de 50 % des consommations. Donc, on va quand même essayer de travailler en priorité sur ce secteur-là. On va donc, une fois qu'on a fait ça et qu'on a fait notre visite des sites, on va essayer de proposer des équipements, somme toute, simples, mais en faisant réfléchir aussi les équipes et les élus, en leur disant, voilà, l'eau est calcaire, les micro-fuites, c'est une réalité. Et on leur montre que la petite trace qu'on voit dans le fond de la cuvette des toilettes orange, c'est du calcaire et ça peut représenter 2 litres par heure. 2 litres par heure, c'est 17 mètres cubes qui pourraient être économisés sur un WC qui fuit. Et quand des WC, on en a une trentaine ou une quarantaine dans la commune, oui, il faut avoir une attention particulière sur ces micro-fuites. On va bien sûr préconiser de remplacer tout ce qui est chasse d'eau simple par des boutons poussoirs double chasse qui permettent de réduire de 30% la consommation d'eau dans les toilettes. On va avoir également une action sur les robinets temporisés. On va remplacer tous les vieux robinets poussoirs qui se bloquent, c'est-à-dire que le calcaire, encore une fois, il fait son œuvre et la temporisation d'usine sur un robinet temporisé classique de collectivité qui est entre 10 et 15 secondes, des fois, il est de 20, 30, ou des fois, il ne s'arrête pas. En fait, vous appuyez sur le bouton poussoir et l'eau coule et si on ne tire pas pour le faire revenir, il ne revient pas. On va également équiper les robinets des co-mousseurs, des co-aérateurs, donc ça permet vraiment de réduire de 50% les économies. Ce qu'on préconise, c'est des aérateurs à 5 litres minutes, alors que quand on regarde un peu le débit des robinets, on est régulièrement à 10, 12, des fois à 17 litres minutes. Donc là-dessus, on peut vraiment faire de grosses économies. Et on va également préconiser de mettre en place des vannes d'arrêt sur chaque point d'eau. Souvent, plutôt dans les vieilles communes, vous avez le compteur, une vanne d'arrêt qui, dans l'école par exemple, qui va couper toute l'école. Donc il y a une fuite dans l'école, sur un robinet, un robinet qui ne s'arrête pas ou qui goûte. Et bien, les agents, en fait, ils ne peuvent pas intervenir et le robinet va couler toute la journée parce qu'en fait, l'agent, il va me dire, moi, pour changer le robinet, il faut que je coupe toute l'eau. Et en fait, pendant l'école, je ne peux pas couper l'eau. Donc ça sera le mercredi si je suis dispo. Et si ce n'est pas le mercredi, ça reporte à la semaine suivante. Donc c'est pour ça que d'avoir des vannes d'arrêt, si il y a une fuite, on coupe le robinet, on l'isole et puis on le change quand on a le temps. Mais on essaye quand même d'être assez réactif. On va également essayer de poser, quand c'est possible, des sous-compteurs parce que ça permet d'avoir une meilleure visibilité pour la recherche de fuite. Sur la commune en question, le compteur de l'école, il alimentait également la mairie, il alimentait également les services techniques. Donc en fait, on ne sait pas vraiment qui consomme quoi. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un compteur par utilisation pour vraiment avoir un bon suivi des consommations. On a la chance d'avoir sur le territoire, on a deux syndicats d'eau, je ne l'ai pas précisé, mais un des deux syndicats d'eau qui propose la télé-relève. Et on accompagne aussi les communes à la mise en place de télé-relève sur chaque compteur avec la mise en place d'alerte qui permettra derrière de prévenir les agents qu'il y ait une surconsommation et qu'ils puissent aller vérifier. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'on focalisait nos efforts sur les compteurs les plus consommateurs. Après, on préconise aussi d'avoir une attention sur les compteurs peu ou pas utilisés parce que souvent, le compteur qui est à l'autre bout du village mais qui est utilisé très ponctuellement, on l'oublie. Et on a eu le cas sur une commune, le compteur, il était oublié, il n'y avait pas de télé-relève sur cette commune-là. En six mois, on a 700 m3 d'eau qui sont partis dans la nature. Alors, c'est dans la nature, mais c'est quand même dommage d'arroser un espace vert avec de l'eau potable alors qu'il n'y a pas eu lieu de dépenser 700 m3 sur un espace rural, on va dire. Donc, sur les propositions d'équipement, ce que je n'ai pas précisé, c'est que le SMAGAS positionne un peu en centralisateur des commons. C'est-à-dire qu'on va proposer du matériel. Donc là, c'est toujours la même commune. On leur propose des écomousseurs, des mitigeurs temporisés et des doubles chasses d'eau. Et sur cette proposition de matériel, on va mettre en place une convention avec la commune. Si elle est d'accord, derrière, c'est le SMAGAS qui fait la commande, sachant que le matériel sera subventionné à 70 % dans le cadre de l'appel à projet. Elle reste à charge pour la commune. C'est le... Voilà, sur l'exemple donné, c'est 300 euros hors taxe. Il reste derrière le FCTVA à rajouter, mais on est quand même sur des investissements qui sont relativement légers. Nous, on a un marché à bon de commande pour la commande de tout ce matériel, ce qui nous a permis d'optimiser également les coûts. On a une certaine réactivité aussi. Et on propose toujours le même matériel. Il reste quelques minutes, Frédéric. Oui, je vais me dépêcher. Je ne pourrais pas tout présenter. Donc, derrière, le plan d'action, on demande à la commune d'installer le matériel, de bien penser à la maintenance des équipements et de supprimer les compteurs qui sont non utilisés. En parallèle de ça, je vais essayer d'aller assez rapidement. On a prévu de la communication avec de la distribution d'autocollants dans les communes, un autocollant qui reprend les codes manga et qu'on se propose d'installer avec les conseils municipaux junior ou les conseils municipaux enfants quand ils existent, sinon avec les établissements scolaires. C'est-à-dire qu'on vient présenter, on fait une petite présentation d'une demi-heure dans la classe ou au CMJ. Et derrière, on leur propose d'installer les autocollants sur les points de cuisage pour renforcer la communication. On a également organisé une conférence débat. Je ne vais pas m'attarder dessus. Toujours avec les enfants, sur la commune de Brigny, on a fait un partenariat avec le conseil municipal junior où on leur a proposé de faire un micro-trottoir sur l'eau, d'où vient l'eau. C'était assez intéressant. Je vous laisse le lien sur YouTube, vous verrez. C'était assez intéressant de voir les réponses. Ils sont allés filmer, puis nous, on a monté le film derrière. Dernier point, on a un spot vidéo qui reprend les mêmes codes manga que l'autocollant qu'on a pu diffuser sur les réseaux sociaux, en diffusion sur nos sites, mais aussi, on a acheté de l'espace publicitaire sur Facebook. Là, on a vraiment changé de position. On a diffusé largement pendant six mois nos messages et on a pu toucher 220 000 personnes. Quand je dis toucher, ils ont eu à disposition la pub. Après, il faut qu'ils cliquent dessus pour aller voir les vidéos qu'on a pu mettre en place. Voilà, je vous remercie de votre attention. Désolé si j'ai un peu dépassé. Merci à toi. On avait une première question d'Éric de Dondère. Y a-t-il possibilité de financer des récupérateurs d'eau pluviale pour les sanitaires ? Ça, c'est plus l'Agence de l'eau qui pourra répondre que moi. Nous, sur les récupérateurs d'eau de pluie, les communes, elles sont assez intéressées. Quand il y a un nouveau bâtiment qui va être créé, on peut avoir des financements de l'Agence de l'eau, si je ne m'abuse, si l'utilisation d'eau de pluie vient remplacer une utilisation eau potable. Sachant que dans les groupes scolaires, vous n'avez pas le droit, enfin, le règlement sanitaire interdit l'utilisation d'eau de pluie pour alimenter les toilettes. C'est un peu obsolète, mais comme réflexion. Mais bon, voilà, c'est un peu bloquant. Hélène Luxizine te demande le coût de l'achat d'espace sur Facebook. C'était vraiment pas cher. En fait, on a acheté à la fois l'espace et l'aide d'un community manager. De mémoire, c'était 5 000 euros pour 6 mois. L'avantage d'avoir fait cette campagne-là, c'est qu'on a un vrai retour sur investissement. On sait combien de gens on a touché. Je vous ai dit 220 000 personnes. On sait qu'il y en a 6 000 qui ont vu notre vidéo jusqu'au bout. Après, c'est limite un peu flippant. On peut cibler qui on veut toucher. On fait des profils par tranche d'âge, par hobby, par l'outil assez puissant. OK, merci. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on passe à la suite ? Je ne crois pas, parce qu'il y en a qui reviennent. Juste pour dire, à voir où on avait fait des expériences avec des urinoires sans eau, il y a maintenant 14 ans. Et ça a l'air de marcher quand même pas mal. Est-ce que vous vous êtes posé cette question-là ? Non, mais ça m'intéresse, par contre, parce que c'est encore plus économique que ce qu'on propose. Il y a un vendeur qui s'appelle Rimat, mais il y en a d'autres. Voilà, donc, je mets ça. Oui, tu peux nous mettre le lien dans la conversation, si tu veux. OK. Super, merci. Merci. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette présentation. Je vais maintenant donner la parole à Simon Lalose et Sophie Ferrari. Oui, ça sera une intervention à deux voix. Donc, Sophie Ferrari, qui est chargée de communication à l'EPTB, et moi-même, animateur du SAGE, Ardèche, et en charge aussi des questions de gestion quantitative. Et donc, on va vous parler des actions que mène le PTB en matière de sensibilisation des usages domestiques, et plus particulièrement d'une opération qu'on a reconduite cette année, qui est donc une opération d'achat groupé à l'attention des particuliers pour du matériel hydroéconome. Donc, deux, trois mots sur notre territoire. Donc, on est sur un bassin versant qui regroupe 150 communes sur trois départements, principalement Ardèche, mais aussi Gare et Lozère. Un territoire assez rural, avec une importante fréquentation touristique l'été, puisque la population, elle est multipliée par deux et demi entre l'été et l'hiver. Et on est sur une structure qui a à la fois une compétence planification, donc le PTB, avec un stage qui a été adopté en 2012, mais aussi qui exerce la compétence GEMAPI, donc avec des actions plus opérationnelles. Donc, voilà, on a différents champs d'intervention, et notamment celui de la sensibilisation de tous les publics et les économies d'eau, qui est l'objet de notre présentation aujourd'hui. Quelques éléments de contexte. Donc, on a un plan de gestion de la ressource en eau qui a été adopté par la CLI en 2016, qui fixe un objectif de réduction des prélèvements, notamment sur des bassins qui sont déficitaires, qui sont en zone de répartition des eaux sur notre territoire. Et parmi les leviers identifiés, il y a la maîtrise des consommations en eau chez l'usager final, notamment sur l'eau potable, puisqu'il y a un gros travail qui a été engagé depuis 15-20 ans sur la réduction des fuites dans les réseaux d'eau potable. On attend aujourd'hui un plafond, et il sera difficile d'aller plus loin que cet objectif qu'on s'était fixé de 75 % de réforme de réseau, puisqu'on est en zone rurale. Donc, l'objectif sur les réseaux, à proprement dit, c'est plutôt de maintenir les performances actuelles. Et donc, un des gisements d'économie supplémentaire, c'est vraiment de travailler avec l'usager final, le consommateur, pour réduire sa consommation en eau. Donc, en incitant les particuliers à s'équiper en matériel hydroéconome, en récupérant les eaux de pluie. Un point aussi important, on a beaucoup de prélèvements domestiques, sauvages, individuels, et donc il y a un enjeu aussi à mieux suivre et comptabiliser ces prélèvements. Et puis, une sensibilisation globale de tous les publics à conduire. Donc, notre opération, elle a un objectif premier qui est de sensibiliser les particuliers aux économies d'eau, donc en diffusant des conseils sur les bonnes pratiques. Aussi, c'est l'occasion de faire des rappels sur les droits et devoirs des usagers. Et on va proposer, dès cette année, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, des animations, des ateliers pour sensibiliser les usagers sur les économies d'eau dans l'habitation et au jardin. Et un des moyens qu'on a trouvé pour sensibiliser le plus grand nombre, c'est de pouvoir inciter les gens à s'équiper en matière d'économies d'eau et en pub de récupération des eaux de pluie, avec une offre qui a été proposée cette année, directement à l'ensemble des particuliers de notre territoire. Donc, on leur propose une liste d'une dizaine d'équipements qui peuvent commander à prix réduit, puisqu'on bénéficiait de 80 % d'aide sur cette opération. Et donc, les équipements sont ensuite livrés à domicile ou en point retrait. Donc, c'est une première opération qu'on avait menée en 2019 sur une partie de nos communes qui a très bien marché. Donc, on a souhaité la reconduire en 2022 cet été. Donc, concrètement, on a passé un marché avec un prestataire qui s'occupe de la gestion des commandes, des paiements jusqu'à la livraison, donc via une boutique en ligne qui est dédiée à cette opération, qui permet aux personnes intéressées de s'inscrire. On vérifie l'éligibilité, donc est-ce qu'ils sont bien situés dans une des 150 communes de notre territoire. Ils doivent accepter les conditions de l'offre, notamment le fait que c'est bien à usage domestique et non économique, qui s'engage à installer les équipements sur le territoire et à les conserver, ne pas les revendre. Il y a un nombre maximum de produits qui est proposé par foyer. Donc, l'acheteur paye 20 % du montant de son panier à la commande et le PTB prend en charge les 80 % après livraison du matériel. Et le prestataire s'occupe également de la partie livraison logistique. Avec cette année, on a proposé soit une livraison à domicile, soit une livraison pour un retrait sur le territoire de manière à pouvoir limiter les coûts de livraison. Et tout ça contre les signatures pour s'assurer de la traçabilité des équipements. Donc là, vous avez ici la liste des différents équipements proposés, un peu similaire à ce qu'évoquait le collègue juste avant. Donc, des douchettes économes, avec notamment cette année une douchette qui a très bien marché. C'est une douchette qui est à la fois économe en eau et qui est pédagogique avec un système de LED qui permet, dès qu'on dépasse 10 litres, de changer de couleur et donc de sensibiliser aussi visuellement la personne qui prend sa douche. Ça a très bien marché. Des régulateurs de débit, mousseurs, etc. Sacs pour les toilettes. Et la particularité de cette offre, c'est qu'on a aussi proposé des cubes de récupération d'eau de pluie de 500 et 1000 litres, ainsi que des compteurs d'eau pour que les usagers puissent mieux connaître leur consommation et maîtriser leurs prélèvements. On parle ici pas des prélèvements sur le réseau d'eau publique, mais sur les ressources privées, forage, pompage, etc. Donc, on a développé avec notre prestataire un site web dédié à l'opération, sur lesquels les gens pouvaient se rendre pour commander le matériel, pour payer et pour aussi bénéficier de tout un tas de contenus de sensibilisation sur les économies d'eau. Donc, on mettait à disposition à la fois les notices des équipements, comment les installer, mais aussi tout un tas d'informations sur la sensibilité de nos cours d'eau à à la sécheresse, etc. Et tout ça étant RGPD compatible et permettant d'avoir un paiement dématérialisé et sécurisé. Je reprends la main sur la présentation. Vous l'avez compris, cette opération, un peu comme ça a été dit dans la présentation précédente, elle était à double enjeu de communication et de sensibilisation, à la fois faire des économies réelles par les équipements fournis, mais le prétexte de fournir et de proposer des équipements peu chers était en soi une façon de sensibiliser tous les habitants du territoire à la nécessité de faire des économies d'eau. Du coup, derrière l'action de communication, elle devait à la fois faire connaître notre opération et proposer de façon équitable cette offre, l'intégralité des foyers éligibles. Chez nous, c'est 60 000 foyers, mais aussi par le biais de cette offre sensibilisée aux économies d'eau. On a fait les choses assez simplement. Après réflexion, il nous a semblé indispensable que cette offre arrive dans chaque foyer. Et pour ça, pour en être sûr, il fallait qu'un document papier arrive dans chaque boîte aux lettres, qui reprenait tous les produits, leurs prix, les offres, mais aussi à l'intérieur, un certain nombre d'informations. Vous avez la page intérieure qui est en bas en image. On pourra vous donner les documents plus tard, qui reprenait un peu les grands éléments de problématiques sur le territoire, sur le manque d'eau, sur la sécheresse, son impact sur la qualité des rivières. Et puis, un petit dessin qui expliquait aux gens comment faire des économies d'eau chez eux. Donc, ça a été diffusé dans les boîtes aux lettres des 60 000 foyers du bassin versant pour un coût de tout ça d'environ 18 000 euros TTC. En complément de cette opération, on a essayé de faire connaître l'opération par tous les autres biais d'information du territoire. Donc, bien sûr, un communiqué de presse et une conférence de presse pour lancer l'opération. Des kits de communication qui ont été transmis à toutes nos collectivités, donc avec des articles type, des affiches qu'ils pouvaient mettre en mairie, des choses qui pouvaient être réutilisées facilement pour que des articles sortent dans la presse locale, sur les pages Facebook des collectivités, dans les bulletins communaux et intercommunaux. Et puis, sur nos supports de communication à nous, notamment notre site Internet et notre journal interne, sachant que nous, en tant que syndicat de rivières, on n'a pas une grosse audience grand public. Donc, on n'est plus à destination de nos adhérents élus. Donc, c'était important de faire jouer le relais. Ce travail a très bien pris la première année en 2019, notamment parce qu'il y avait un contexte de sécheresse très fort et un intérêt à ces questions. Beaucoup moins en 2022, parce que nous, localement, il y avait d'autres choses qui occupaient l'actualité locale sur les rivières. Ceci dit, dans les deux cas, le flyer dans les boîtes aux lettres et l'attractivité financière de l'opération étaient suffisantes pour attirer les gens sur l'opération. Du coup, ça, c'est un visuel plus détaillé de la sensibilisation qui était intégrée dans le document qu'on a transmis. Et en complément, un certain nombre d'actions sont mises en place progressivement ou tout le temps sur notre territoire. Donc, on souhaitait avoir une sensibilisation un peu plus profonde, on va dire un peu plus pointue sur les pratiques économes, donc avec des ateliers auprès du grand public pour apprendre à économiser l'eau à la maison, au jardin et bien sûr toujours être sur une approche de la rivière et de la connaissance de la problématique de la sécheresse. Elle commence par le milieu naturel, en quoi nos rivières sont adaptées, en quoi ça peut être une difficulté pour eux. Et donc, en quoi il faut s'en préoccuper parce que l'eau qui sort au robinet chez nous, en fait, elle est quasiment pompée directement dans la rivière. Il y a aussi un travail qui est fait avec les écoles, avec les collèges en particulier, puisque ça correspond bien au programme des sixièmes, cinquièmes au niveau collège. Donc, c'est régulier depuis 2018, on a environ six classes par an. Ça représente 150 élèves sensibilisés chaque année sur des projets d'économie d'eau et de sensibilisation au cru. Voilà, ça vous donne un peu les montages financiers qui sont derrière tout ça, les marchés, les subventions et les moyens à mobiliser sur ces différentes opérations. Peut-être préciser sur la partie fourniture de matériel, on est notamment accompagné par l'agence de l'eau. Sur la partie cuve, ce n'est pas finançable dans le cadre du programme classique agence de l'eau. On était passé sur le plan rebond. Par contre, tout ce qui est petit matériel reste éligible aux aides de l'agence de l'eau. On était sur un montant, d'équipement de 875 000 euros. On aurait eu le double, on les aurait passés. Il y avait vraiment une très forte attente et un besoin localement. Et indiquer aussi que ça a été très chronophage. Il faut prendre en compte ça dans le montage du projet. On fait un bilan très rapide de l'opération. Donc, pour dire que, comme je l'ai indiqué, ça a été un vice-succès. Et l'enveloppe a été consommée en quelques semaines. Donc, avec beaucoup d'essus aussi qui n'ont pas pu bénéficier de l'offre. Au total, on a pu faire bénéficier des équipements à 2600 foyers. Donc, entre 4 et 5 % de la population du bassin. Donc, on ne touche pas tout le monde avec les équipements. Par contre, on a bien touché tout le monde avec la plaquette qui a été diffusée et le message de sensibilisation. On a proposé également ces équipements en collectivités. Donc, il y a un tiers des collectivités de notre territoire qui se sont équipées, qui ont profité de cette occasion pour s'équiper en matériel hydroéconome. Et au total, ce sont près de 14 000 équipements qui ont été distribués. Et 80 % des acheteurs ont commandé des cuves. C'est vraiment le produit d'appel de cette opération avec une vraie valeur pédagogique. J'y reviendrai par la suite. Donc, en termes de montant, il faut être conscient que les cuves représentent un coût relativement important. C'est trois quarts du montant de l'opération qui est mobilisé par les cuves et leur livraison qui est assez coûteuse. Si on fait un bilan un peu plus qualitatif de l'intérêt de chaque équipement par rapport aux économies d'eau attendues, vous avez ici présenté un graphique du coût moyen du mètre cube économisé selon les différents équipements qu'on a proposés. Donc, ce qui est plus intéressant, le plus efficace, c'est le petit matériel, notamment les douchettes, les mousseurs, sur le poste de douche parce que c'est celui qui, en volume, représente l'usage le plus important. Les cuves ont tout de même un intérêt, même si le coût, est bien plus important. Un triple intérêt, je le disais, la vertu pédagogique. Les mousseurs, c'est très bien, très efficace, mais c'est de l'économie passive. Une fois qu'on l'a installé, on ne tente plus. Les cuves, ça permet quelque part de reconnecter les gens un peu à une réalité hydrologique et à devoir gérer un volume qui est fini. Donc, c'est intéressant, on l'a vu sur cette opération. C'est une économie d'eau qui se fait l'été au moment où on en a le plus besoin. Ça a été vraiment le produit d'appel de cette offre et d'autres collègues ont monté ce type d'opération sans les cuves avec un moindre intérêt de la part des particuliers. Ça a permis aussi à des gens qui n'auraient pas commandé du petit matériel, finalement, ils commandent une cuve et ils en profitent pour acheter trois mousseurs et une douchette, ce qu'ils n'auraient pas fait s'il n'y avait pas eu les cuves. Au total, on estime, c'est une estimation, c'est une économie d'eau potentielle de 116 000 m3 par an, ce qui représente 1 % de la consommation en eau sur notre territoire, ce qui peut paraître négligeable, mais toute économie est bonne à prendre par ces temps. Et pour terminer, une synthèse un petit peu des avantages et inconvénients de cette offre. Donc, clairement, ce qui a été le facteur déclencheur, c'est un intérêt financier de la part des habitants qui trouvaient les prix pratiqués très intéressants et donc ils étaient vraiment motivés par cet aspect financier. Ça nous a permis de toucher le plus grand nombre, ce qu'on n'aurait certainement pas fait si on avait envoyé juste une plaquette avec les conseils d'économie d'eau. Le fait de proposer par la même occasion du matériel à prix réduit a fait en sorte que cette opération ait un bel écho localement. Ce qui a été apprécié, c'est aussi que ce soit facile d'accès. C'est relativement simple. On va sur une boutique en ligne et on se fait livrer à domicile ou en point de retrait. Donc, plutôt que de gérer soi-même, sa commande, renvoyer la facture, avoir en retour une aide, c'était relativement simple et ça a été apprécié par les habitants. On a très bien travaillé avec nos prestataires, notamment EcoWatt, avec qui on a travaillé cette année. Un très bon relais de la presse locale qui est utile pour ce genre d'opération. Et puis, on a eu la chance de mener ces opérations sur les deux années les plus sèches, 2019 et 2022 chez nous. Ça a permis de mobiliser les gens sur ce sujet. Après, il faut pouvoir intégrer certaines choses, notamment la gestion des stocks, les délais de livraison qui sont assez longs. Il faut prendre en compte dans la communication de l'opération. Comme je l'ai dit, les Q représentent un poste très important pour en être conscient. On a pu, avec les équipements, toucher que 5 % des foyers. Donc, on réfléchit à voir comment pérenniser peut-être sous d'autres manières ce type d'aide et d'intervention, malgré le fait qu'on n'ait pas forcément des subventions pérennes sur ce genre de dispositif. La diffusion par la poste n'a pas été totalement satisfaisante. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas reçu l'offre, d'où l'intérêt de communiquer partout les vecteurs de communication possibles. Et puis, c'est une opération qui a été assez chronophage. Même s'il y a un prestataire qui gère le service après-vente, on a fait aussi le service après-vente à l'EPTB. Voilà. Et aujourd'hui, on travaille sur l'évaluation de l'efficacité de cette opération, qui n'est pas forcément évidente parce qu'on ne travaille pas avec les syndicats d'eau potable. Et donc, on n'a pas accès directement aux données de consommation des bénéficiaires. Mais on va travailler sur un questionnaire, un sondage pour essayer d'avoir le maximum de retours d'expérience sur cette opération. On en a terminé et on est à disposition pour les questions. Je n'ai pas ton micro en vert. C'est bon, je l'ai. Aurélie, ils ont répondu à ta question. Tu as besoin d'aller plus loin. Du coup, oui, j'ai noté 116 000 m3 d'économie d'eau par an. Ça paraît peanuts, mais finalement, s'il n'y a que 5 % de la population qui a joué le jeu, finalement, si on cumulait, on arrive à augmenter ce pourcentage, ça peut être significatif. Ça fait une économie moyenne pour un bénéficiaire de 20 % sur sa consommation. C'est assez important si on regarde les bénéficiaires de l'offre. Alors, c'est du potentiel, j'insiste bien. Et on a vu, d'ailleurs, lors de la précédente présentation, qu'il peut y avoir un delta entre l'économie potentielle et ce qui est effectivement réalisé comme une économie. Mais on pense que, et on a vu dans les retours d'expérience de différentes structures, que quand on donne les équipements, il y a un taux derrière d'équipement effectif qui est moindre que si les gens font la démarche de commander le matériel, de payer un peu le matériel. Normalement, derrière, il y a une meilleure efficacité. Et puis, peut-être en complément, ce n'est pas seulement 5 % des foyers qui ont joué le jeu, mais c'est bien 5 % des foyers qui ont réussi à bénéficier de l'offre, puisqu'en fait, on était au maximum du financement qu'on pouvait mettre. Je pense que si on avait eu de quoi équiper 10 % du territoire, les gens auraient pris aussi. C'est une question de limite financière. Donc, il y a de la marge de progrès, je pense. Éric, tu voulais apporter une précision ? Ou c'était une question par rapport aux cuves ? Non, c'était juste une précision. C'est le fait que les cuves, c'est un intérêt double parce que c'est faible sur le volume, mais c'est une économie sur une période de forte tension. C'est sur les périodes de sécheresse où le potentiel d'usage est quand même important, surtout dans un bassin comme vous, vous avez une grosse partie d'usage estival par le tourisme. Oui. Je prends la question d'Élise et ensuite Hélène, je te donne la parole. Les cuves sont-elles utilisées en substitution d'un prélèvement sur réseau d'eau potable ou en plus ? Alors, on avait fait un sondage en 2019, je n'ai pas les chiffres détaillés sous les yeux. Je crois que de mémoire, c'est 20 % des cuves qui étaient utilisées en substitution de prélèvement direct dans la ressource, donc pompage, fourrage, en tout cas déclaré par les bénéficiaires. Et le reste, c'était plutôt en substitution de prélèvement sur le réseau public. Sachant que les cuves, comme je l'ai dit, on est sur un territoire très rural. Les cuves sont souvent utilisées chez nous pour l'arrosage de potagers ou de jardins. Donc, il y a une partie de substitution de prélèvement direct sur la ressource et la majorité étant quand même substitution de prélèvement sur le réseau public. Est-ce que je peux vous laisser couper votre partage d'écran ? Comme ça, on voit tous les participants. Et Hélène, je te donne la parole. Bonjour. J'ai une question pour le PTB Ardèche. En fait, c'est le coût global de l'action. J'ai retenu autour de 875 000 euros. Mais comment se répartissent les dépenses dans ce montant-là ? Parce que quand on… Notamment, j'ai compris que vous aviez fait appel à un prestataire. Donc, quelle est, on va dire, en gros, la part du prestataire là-dedans ? Parce que si on fait juste un simple rapport entre cette dépense et le nombre de foyers, ça fait plus de 300 euros par foyer. Donc, j'imagine bien que ce n'est pas le coût moyen de dépense de chacun des foyers. Enfin, par foyer, que ce soit… Enfin, y compris les subventions, bien sûr. Donc, revenir peut-être sur la répartition de dépense. Alors, c'est bien 300 euros par foyer. Donc, c'est-à-dire 60 euros à la charge des acheteurs, puisqu'il y a 80 % d'aide sur ces 300 euros. Et en fait, il n'y a pas de… Dans le marché de fourniture, on est vraiment sur un marché où il y a uniquement un BPU avec un prix pour chaque équipement et pas de part forfaitaire liée à toute la gestion du site. Tout est intégré dans le prix des équipements. D'accord. Donc, le 300 euros par foyer, ça correspond à peu près à quels équipements ? Enfin, chaque foyer a pris une queue ou… Alors, c'est souvent deux cuves, une douchette, trois mousseurs, un éco-bag. C'est le panier moyen, je dirais. D'accord. Oui, ok. Donc, oui, je ne pensais pas que ça pouvait monter aussi haut le panier moyen. Parce qu'il y a les cubes. Oui, parce qu'il y a les cubes. Et les cubes, ça compte pour combien dans les 300 euros ? C'est la moitié ou trois quarts ? Au global, les cuves et leur livraison représentent à peu près 80 % du montant mobilisé sur cette opération. Ok. Et du coup, le coût prestataire, c'est en plus alors de ces 875 000 euros ? Non, c'est intégré, c'est complètement intégré dans le coût des équipements. D'accord. Il n'y a pas de partie forfaitaire payée par le PTB aux prestataires. Le prestataire se rémunère sur le prix des équipements. Donc, on s'est dit qu'il arrive à négocier, à revendre. Alors, il y a une part d'incertitude pour lui. Parce que nous, on ne s'engage pas sur un volume minimum. Mais on avait ce retour d'expérience de 2019 qui avait montré qu'il y avait eu un vrai succès. Et donc, il n'y avait pas de doute sur le fait qu'on allait consommer la totalité de l'enveloppe. D'ailleurs, on était parti sur 700 000 au début. Et en cours d'opération, au bout de 4 jours, on avait consommé 350 000 euros. Et donc, on a vu avec les partenaires financiers pour augmenter l'enveloppe à 875 000 euros. Mais je vous dis, on aurait eu 1,5 million ou 2 millions. Il serait passé dans l'été. Il y avait vraiment une attente très forte. Une demande forte. Et oui, mais alors, c'est vrai que la réflexion sur, on va dire, l'efficience de l'action, vous l'avez eue ou vous l'avez fait rétrospectivement, c'est-à-dire par rapport au budget qu'on prévoyait d'y mettre, là où les dépenses étaient les plus, attendues, étaient les plus efficaces, le fait de toucher effectivement peut-être plus que 5 % de la population. Comment vous réfléchissez à tout ça rétrospectivement, peut-être ? Parce que pour que derrière, on ait quand même une idée, enfin, on espère avoir un impact significatif ? Encore une fois, basé sur les différents tours d'expérience qu'on avait, si on ne propose que le petit matériel, on touche beaucoup moins de monde. Ça, c'est un premier point. Si on ne faisait juste que la diffusion de bonne pratique par un flyer mis dans les boîtes aux lettres, ça s'est fait chez nos voisins et le taux de retour est assez faible. Et là, clairement, tout le monde, cet été sur le territoire, a entendu parler de cette opération, s'est connecté sur le site. Il y a eu un vrai engouement du fait, encore une fois, qu'on propose des cuves. Alors, ce n'est certainement pas applicable partout. On est sur un territoire, comme je l'ai dit, très rural. Chacun a son potager. Il y a très peu d'eau l'été. On est sur un territoire sévenol avec des étièges sévères. Et donc, il y a aussi une attente pour les particuliers, pour sécuriser leur petite production vivrière de tomates et de courgettes, à avoir un peu de stockage d'eau, parce qu'on est souvent concerné par les mesures de restriction. Peut-être si je peux compléter sur la question du coût efficacité de l'opération. Ce n'est pas une surprise pour nous à la fin. En fait, en 2019, c'était à peu près le même ratio. On savait que, en fait, la première fois, on a touché qu'un tiers de notre territoire, parce qu'il n'y avait qu'un tiers du territoire qui était éligible aux aides de l'agence de l'eau. On s'est battus pour rendre l'ensemble de notre territoire éligible à l'offre, parce qu'il y avait une vraie demande locale et politique de le faire sur les 150 communes, donc les 60 000 foyers. Par contre, on ne pouvait pas mobiliser plus de 700 000 euros d'opérations. C'était déjà énorme pour nous. Donc, on savait qu'on ne toucherait que 5 % des gens en achat de matériel concrètement. Donc, c'était presque une donnée de départ. On sait qu'elle n'est pas très satisfaisante, mais on ne pouvait vraiment pas faire autrement, en fait. Sauf à limiter le nombre d'équipements par foyer, mais après, ça devient inintéressant. Si une demi-cuve par foyer, ce n'est pas possible, ça ne sert à rien. Je peux abuser, Chloé, tant que j'ai encore le micro ouvert ? Toutes petites dernières, mais une minute. Mais en fait, tout à l'heure, j'ai été dérangée juste au moment où le Smaga répondait aux questions. Et j'en avais une autre aussi pour le Smaga, s'ils sont toujours là. C'était le temps qu'ils avaient passé pour faire les audits auprès des communes. C'est-à-dire à peu près, quoi. Est-ce qu'ils ont une idée du temps que ça prend, un audit sur l'AEP par commune ? Oui, oui, oui. En fait, ça dépend de la taille de la commune. Oui, j'imagine bien, mais... En fait, moi, je rejoins ce qui a été présenté sur le bassin versant de l'Ardèche. C'est chronophage. Il faut se le dire. Pour nous, en tout cas, ça nous prend du temps. Une commune, on va dire, une commune de 3000 habitants, je vais prendre, on va dire, deux jours et demi pour faire tout l'audit, on va dire. Deux jours et demi, mais derrière, il y a toutes les histoires de livraison de matériel, commande du matériel. S'il y en a qui n'est pas dispo, il faut relancer le revendeur, organisation de la distribution du matériel. Tout ça, c'est des petits temps qu'on ne compte pas forcément quand on monte le projet et qui, finalement, mis bout à bout, ça représente pas mal. Je vous remercie. On va devoir passer à la suite. Et si vous avez encore des questions, vous les poserez tout à l'heure à la fin des présentations. On va changer un peu de registre. Ce coup-ci, ce n'est pas une collectivité qui intervient, mais un industriel. Donc, je laisse la parole à Christophe Melleras qui va nous faire sa présentation. Donc, bonjour à tous. Désolé pour ce petit souci technique, mais je ne vois pas ce qui s'est passé. Donc, moi, je vais vous présenter un projet assez différent de ce qu'on a pu partager depuis tout à l'heure. Donc, c'est l'installation d'une thermo-frigo-pompe. C'est l'équivalent d'une pompe à chaleur, en fait, pour minimiser le prélèvement d'eau dans le milieu naturel. Voilà. Donc, si vous pouvez passer, s'il vous plaît. Donc, il y a plusieurs slides pour vous planter le décor afin que vous compreniez mieux le sujet. Donc, on est un site de chimie fine. C'est la partie droite de la photo. On fabrique des principes actifs pharmaceutiques. On va le voir par la suite. Et ce qui est important, c'est notre implantation. Donc, on est au cœur du Livro-Adre-Forest. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on est à Vertolaï. C'est à côté d'Amber. Et Amber, c'est un mi-chemin entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, est-ouest et nord-sud, entre Vichy et le Cuy-en-Velay. Donc, on est dans le Puy-de-Dôme et on est plutôt à l'ouest de la région Aura. Et le site est implanté là par rapport à la qualité de l'eau parce qu'on est sur un sous-sol qui est complètement granitique et l'eau est excessivement douce. Et le mot excessivement est bien pesé. Si vous pouvez passer. Merci. Donc, comme je l'ai dit, on fabrique des principes actifs à usage pharmaceutique. Donc, c'est une activité de chimie fine complexe. Alors, la chimie fine, qu'est-ce que c'est ? Et l'usage pharmaceutique, qu'est-ce que c'est ? Donc, en fait, on va fabriquer essentiellement des poudres qui se retrouvent à l'intérieur des médicaments que vous pouvez consommer si malheureusement vous êtes malade. Donc, de chez nous ne sortent pas des boîtes, des gélules, des sirops, etc., mais bien des tonnes de poudre qui après, à petite quantité, vont être intégrées dans la fabrication du produit qui est commercialisé. On a une spécialité de corticostéroïdes. On a plus de 500 stades de fabrication qui aboutissent donc à la fabrication de 65 principes actifs produits finis qui partent chez 300 clients dans le monde entier pour fabriquer des médicaments pour un petit peu partout. On est 800 sur le site. On est classé Céveso seuil haut. Alors, le terme peut faire peur à certaines personnes d'entre vous. En fait, un classement Céveso peut être très, très varié. Nous, on est classé pour deux raisons. D'abord, les matières premières qu'on met en œuvre. On utilise beaucoup de solvants et puis pas mal de gaz et des matières premières pas toujours très sympathiques. Et puis surtout, on a beaucoup de réactions chimiques complexes et qui peuvent avoir des déviations pour faire ça. Je vous rassure, c'est sécurisé. On est site d'importance vitale par rapport à la fabrication de médicaments pour le territoire français, bien sûr, principalement. On est audité très régulièrement par les autorités ou par nos clients parce que, donc, j'ai dit précédemment qu'on vendait à 300 clients. Donc, on vend beaucoup, beaucoup à des génériqueurs, donc des gens qui fabriquent les médicaments derrière. Et ces gens-là, ils sont dans les pays du monde entier. Donc, on est audité par l'ANSM tous les ans, mais aussi on est audité par les autorités américaines, coréennes, japonaises, etc. On est classé ISO 14001 depuis l'année 2000. Donc, c'était vraiment le début de la démarche ISO. On est en cours de 50 000. Alors, 14 000, je pense peut-être que ça parle à tout le monde, mais enfin, c'est tout ce qui concerne l'environnement. La 50 000, c'est tout ce qui concerne les énergies. Et on est rentré l'année dernière dans une démarche 26 000. Donc, c'est tout ce qui concerne la responsabilité sociétale des entreprises. C'est une démarche très, très générale. Alors, on a un site en mutation parce qu'on était Sanofi avant. Alors, je pense que beaucoup de gens connaissent Sanofi dans la région lyonnaise. Sanofi, pour beaucoup de personnes, c'est Sanofi Pasteur, donc les vaccins. Nous, on était bien le petit frère chimiste. Et la chimie, ce n'est pas l'avenir des grands laboratoires. Ça, ce n'est pas propre à Sanofi, mais les grands laboratoires mondiaux ont tous, depuis longtemps, décidé d'externaliser leur chimie pour se concentrer sur des choses plus complexes comme les biothèques, par exemple, ou les vaccins qui sont en plein essor. Et du coup, on a été filialisés, mais la chimie restera toujours dans la fabrication des médicaments, ce qui est énormément de choses qui ne pourront pas se faire autrement, au moins avec les moyens techniques actuels. Donc, Sanofi conserve quand même une part importante de nos parts sociales, on va dire, pour faire simple. Il y a six sites de chimie de Sanofi qui ont été filialisés au sein de cette société qui s'appelle Euro Happy, qui est récente, donc Euro pour Europe et Happy pour Active Pharmaceutical Ingredients, donc le principe actif pharmaceutique. Donc, en fait, aujourd'hui, on se retrouve génériqueur aussi, quelque part, de principe actif sur le marché mondial. Et donc, on fait du travail à façon, à la fois pour… Alors, c'est en train de se développer, je vous ai bien dit que l'activité était récente, mais on peut être associé du travail avec des start-up qui ont une idée géniale, des labos de recherche qui développent une molécule, ou nos concurrents, les plus grands laboratoires mondiaux qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'ont plus de sites de pharmacie ou d'opchimie, pardon, ou essentiellement en Asie du Sud-Est. Et donc, en fait, ils décident, peu ou prou, de rapatrier des activités en Europe. Donc, c'est le dernier point de mon slide. C'est un projet, en fait, qui est très structurant à l'heure actuelle, parce qu'on parle beaucoup de relocalisation, de souveraineté, etc. Et c'est vrai que, voilà, fabriquer des principes actifs pharmaceutiques pour retrouver une souveraineté, ça a tout son sens aujourd'hui. Voilà, c'était une introduction, je pense, importante pour comprendre la suite. Donc, on est installé au cœur du livre de la Foraise parce qu'il y avait cette activité avec un laboratoire français de l'époque, du début du siècle dernier, qui s'appelait Roussa-Luclaff, il y en a peut-être parmi vous qui ont entendu parler de ce nom-là. Roussa-Luclaff a été implanté en région parisienne. C'était un docteur qui avait développé une petite activité, petite activité qui avait grandi. Et à la fin des années 30, il avait des contrats avec le ministère de la guerre. Et quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale qui est arrivée, l'État français lui a demandé de trouver une implantation industrielle dans une zone un petit peu plus tranquille. Il y avait des locaux disponibles à l'endroit où on est aujourd'hui. Bien sûr, notre activité s'est développée par rapport à la photo que vous avez vue tout à l'heure. Mais voilà, l'activité s'est développée très peu en 1939. Les premières fabrications, je crois que c'est 1942-1943. Et puis après la guerre, l'activité s'est énormément développée. Et c'est l'intérêt de ma présentation aujourd'hui, en grande partie par rapport à la qualité et l'abondance de l'eau. J'ai bien parlé de la qualité tout à l'heure et l'abondance. Donc, on est au pied des crêtes du Forès. Alors, les crêtes du Forès, c'est des montagnes que je peux voir par la fenêtre, là, qui sont à 1500 mètres d'altitude, qui sont enneigées aujourd'hui. On a de la chance parce que la neige, il y en a de moins en moins. Cette neige, à l'époque, quand elle était en abondance et qu'elle fondait, elle était captée dans des gigantesques tourbières. Et pendant toute l'année, l'eau, elle était restituée. Donc, il y a de moins en moins de neige, donc il y a de moins en moins d'eau dans les tourbières et donc il y a de moins en moins d'eau dans les cours d'eau pour les autres mois de l'année et les autres mois d'hiver. Alors, on a une particularité, du coup, par rapport à cette implantation, c'est qu'on est totalement alimenté en eau de surface. Alors, il y a le vertolaï, là, qui apparaît sur le nom, apparaît sur l'écran. Le vertolaï, c'est un petit ruisseau qui a un débit torrentiel, en fait, entre l'été et l'hiver, par exemple, la fonte des neiges que j'évoquais tout de suite. Donc, sur le ruisseau traverse l'usine et c'est cette eau douce qui a toujours été utilisée depuis la mise en oeuvre du site. Donc, le vertolaï se jette dans l'ador. L'ador, vous connaissez peut-être, c'est un affluent de l'allier, donc l'allier, vous connaissez sans doute, elle, elle se jette dans la Loire. Voilà. Alors, toute cette eau, elle est utilisée dans nos process, mais essentiellement, l'écrasante majorité, c'est de l'eau de refroidissement. Donc, c'est de l'eau qui va passer dans des doubles enveloppes, dans des échangeurs, et on va simplement récupérer les frigories. Et ça tombe bien, puisque c'est de l'eau issue de fonte de neige et qui a été captée dans des tourbières. Donc, au maximum de l'été, c'est de l'eau qui a 15 degrés. Donc, elle a encore un intérêt de refroidissement pour nous. Donc, l'activité s'est faite avec cette eau abondante, et chaque fois qu'on a eu besoin d'eau, en fait, on a rajouté un tuyau, on a pris de l'eau, etc., dans les années 50, les années 60, les années 70. Le pic des consommations, ça a été avec le pic d'activité du site, donc c'est au milieu des années 90. Et en fait, l'amversement de tendance, ça a été la sécheresse de 2003, qui a été très marquée chez nous. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que le site a commencé à regarder quelle était sa consommation d'eau et quels étaient les enjeux techniques associés. C'est-à-dire que quand on a une matière première qui est de la qualité dont on a besoin et qu'elle est abondante, et en plus quasiment gratuite ou gratuite, on ne se pose pas trop de questions. Et sur un site qui a une activité longue, dont le développement technique ne s'est pas fait en un jour, à l'inverse, le jour où on veut changer l'orientation, ce n'est pas simple non plus. C'est un peu le principe d'un paquebot. Quand on décide de virer de bord, le moment où on tourne le gouvernail et on voit les effets, il peut se passer quelques temps. Et puis, c'est aussi à l'échelle des investissements techniques. Donc voilà, ça, c'est le cadre. Et donc, avec tout ce que je viens de dire, retenez qu'on a vécu depuis 2003, pas tous les ans, mais encore une fois, ça a été le marqueur. Donc, une dépendance forte aux aléas climatiques, puisque la neige, il y a déjà quelques années, qu'on en avait un petit peu moins. Mais quand on ajoute à cela des précipitations qui sont de moins en moins importantes, je parlais de débit torrentiel tout à l'heure, ça veut dire qu'on a de moins en moins d'eau disponible et qu'aujourd'hui, les périodes d'étiage sont de plus en plus tôt. Alors, on a, à partir de 2003, commencé à réduire, au fur et à mesure qu'on avait des investissements techniques, donc réduire ou mieux réfléchir les utilisations d'eau de refroidissement. Je vous disais tout à l'heure, on était site classé et à ce titre-là, on a un arrêté préfectoral d'exploitation, donc qui est un condensé des textes de loi qui nous sont applicables et qui aussi tiennent compte des considérations locales. Donc, la révision du texte qui a été signée en 2018, que j'évoque à l'écran, là, le début de sa révision, le début des discussions, des échanges, etc., c'est 2012. Donc, à partir de 2012, ayant vécu le retour d'expérience de 2003 et les années suivantes, on s'est vraiment dit, et totalement en accompagnement avec les échanges qu'on avait avec l'administration sur la révision de cette arrêté préfectorale, que les sujets de prélèvement d'eau, donc dans le milieu naturel, donc dans le verre tonaille, il fallait absolument mieux les réfléchir et les encadrer. Donc, ça, c'était la partie administrative. Il y a une notion de débit biologique réservé que j'évoque là. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est un débit à partir duquel ou sous lequel, quand on atteint ce débit-là, on n'a plus le droit de pomper un litre dans le milieu naturel. Donc, il a fallu s'organiser autour de tout ça. On peut pomper aussi dans la DOR, que j'évoquais rapidement tout à l'heure, qui est à 500 m du site. Donc, ce qu'on faisait déjà et puis qu'on a amélioré, mais donc du coup, c'est effectif. Depuis maintenant quatre ans, quand le débit du verre tonaille n'est plus suffisant, ce débit biologique réservé, il a été calculé par une étude environnementale qui a été menée sur deux ou trois années. Le 160 litres à seconde, il n'est pas sorti d'un chapeau. Donc, voilà, c'est clair et net. On ne prélève plus du tout. Et ne prélevant plus dans le verre tonaille, devant prélever plutôt un petit peu plus dans la DOR, mais quand il y a une période d'étiage, la DOR, elle n'est pas en période de fort débit non plus. Donc, est née l'idée d'investir dans une thermofrigopompe. C'est l'équivalent d'une pompe à chaleur, je crois que j'ai dit tout à l'heure, qui va nous permettre, via une consommation d'électricité et donc l'adjonction d'un groupe froid, de réutiliser de l'eau plusieurs fois au lieu de la prélever. Donc, l'eau, on la prend dans le milieu naturel. On récupère les frigories, c'est-à-dire on la réchauffe un tout petit peu. Et au lieu de la rendre au milieu naturel, on la met en circuit fermé avec l'aide de cette thermofrigopompe. Et l'eau va être réutilisée N fois tant qu'on a besoin de frigories à ce moment-là. Alors, je fais un résumé énorme parce que le site est complexe. On a plus de 300 réacteurs gamelles. Donc, les besoins et les consommations d'eau sont très variables, d'un équipement à l'autre, d'une période à l'autre, etc. Mais pour faire simple, les points de couleur, c'est nos ateliers. La flèche, oui, parce que du coup, je n'ai plus le pointeur. Donc, le trait bleu vertical, c'est le vertolail qui traverse le site et qui, on voit bien qu'elle se jette dans la dors, c'est la ligne horizontale en bas de page. Vous voyez qu'on a un château d'eau sur la gauche. Donc, ce château d'eau, on a la chance aussi de pouvoir profiter de la gravité. Ça, je n'en ai pas parlé, mais le site est en pente. On a des collines autour, ce qui fait que c'est très facile de profiter de la gravité. Donc, on a un château d'eau de 270 m3 qui stocke ces eaux de surface, ces eaux du milieu qui vont nous servir en fonction des ateliers. Donc, vous voyez 120, 210, 800, 900 duclos, etc. Et bien, ces eaux sont utilisées et repassent vers la thermofrigopompe au centre de l'image avec les flèches rouges qui symbolisent la recirculation de l'eau qui est revenue des ateliers un petit peu réchauffés, qu'on va refroidir et renvoyer vers les ateliers parce qu'on va refroidir à nous. Donc, voilà, ça, c'est le principe. C'est simple, c'est le principe de bouclage. Et on a mis un groupe froid au milieu pour éviter de prélèver plus dans le milieu naturel quand il y a raréfaction de l'eau. Alors, ça, on va passer rapidement. C'est le principe de la thermofrigopompe. C'est un gros compresseur et un échangeur à plaques. Donc, l'eau va transiter. Il y a du monoflui qui, lui, est très froid, donc il va refroidir l'eau, etc. Et ça tourne en boucle. Ça n'a pas grand intérêt pour la discussion de ce jour. Par contre, ça, ça a de l'intérêt puisque c'est la finalité de l'investissement et l'objet de la discussion de ce jour. Donc, sur la gauche, vous avez toutes les années. Ensuite, vous avez Vertolaï et d'or. Donc, ça, c'est les mètres cubes pompés annuellement. La troisième colonne, si on fait abstraction de la colonne des années, donc c'est total eau industrielle pompée. Donc, c'est bien l'eau pompée en millions de mètres cubes. Donc, vous voyez qu'en 2015, on a pompé 2,8 millions de mètres cubes d'eau de refroidissement et qu'en 2022, on est à 1,2 millions de mètres cubes. Et la colonne suivante qui est l'eau recyclée, à l'inverse, bien sûr, on recyclait très peu en 2015 et on est à plus d'un million d'eau recyclée, donc d'eau non pompée dans le milieu sur ces huit années. Voilà, ça résume assez la situation. Donc, on est largement à plus de 50 %. Alors, c'est bien d'avoir fait ça. C'est très bien sur les périodes d'hiver. Dans les années qui viennent, ça ne suffira pas. Donc, il faudra qu'on aille plus loin. On a des idées. Voilà, je pourrais en parler tout à l'heure si vous avez des questions. Et donc, voilà, pour clore le sujet, la baisse de prélèvement en année pleine, j'en ai parlé tout de suite. Alors, participation significative de l'agence de l'eau, puisque l'agence nous a aidé à un peu de 35 % sur l'investissement global, qui est dans l'idée, c'était 1,9 millions d'euros et on a eu, je crois, quasiment 700 000 euros d'aide de l'agence. Donc, c'est très significatif. Et on a bien eu cette aide parce qu'on limitait notre prélèvement dans le milieu. Je disais tout de suite qu'on avait d'autres projets en cours. Donc, on a un autre projet sur un autre système de refroidissement où il est en cours de fabrication, projet vraiment en cours de réalisation. Et en année pleine, donc à partir de l'année prochaine, on économisera 300 000 m3 supplémentaires, donc qui viendront en soustraction des 1,282,000 qu'on a vus sur le slide précédent. Et ça nous fera arriver en moins de 10 ans à 70 % de baisse de notre prélèvement. Alors, c'est bien, mais encore une fois, il y a des semaines, alors on l'a vécu en 2019, on l'a surtout vécu en 2022. Donc, ça a été une vraie année, anus horribilis pour nous, sur fond de texte réglementaire de plus en plus restrictif. Donc, c'est vrai qu'on a des pistes de réflexion. On est en train de regarder comment on peut faire mieux en interne pour utiliser encore mieux l'eau, c'est-à-dire vraiment quand on en a besoin. Et puis, si ce n'est pas suffisant, il faudra qu'on continue d'investir sur ce type d'installation, mais qui sont donc au détriment de la consommation électrique. Donc, en termes de développement durable, c'est à propos de ce jour, mais c'est questionnant aussi. Voilà. J'essaie de faire vite parce que j'avais bien vu que le temps m'était compté. Donc, je suis ouvert aux questions si vous en avez. Bonjour à tous. Donc, on va vous faire une présentation à deux voix avec Gaëlle. Donc, moi, Catherine Amelin, je suis responsable du Pôle ressources en eau, milieu planification au département de la Drôme et également animatrice sur le Sage Badofinet, Plaine de Valence. Et Gaëlle qui m'accompagne, donc, qui est animatrice des marches agricoles sur le Sage. Donc, on va vous présenter aujourd'hui le schéma d'irrigation qu'on est en train de mettre en place sur le Nord Drôme. Donc, en termes de contexte, le Sage Badofinet, Plaine de Valence, il a été identifié comme prioritaire par le Sage 2010-2015. Donc, il va avoir deux principaux objectifs, la préservation de la qualité de l'eau et d'assurer une gestion quantitative de l'eau pour tous les usages. Donc, le Sage Badofinet, Plaine de Valence, sa particularité, c'est que c'est un Sage eau souterraine. Donc, on va s'intéresser à la molasse et aux alluvions. Donc, il couvre deux départements, le département de la Drôme et l'Isère, 8 EPCI, 4 SCOTS, 135 communes et 2 018 km², dont deux tiers de terres agricoles. Voilà. Donc, le Sage, il a été approuvé en décembre 2019. Donc, sa gouvernance, elle est assurée par la clé, la Commission locale de l'eau, qui est une sorte de mini-parlement de l'eau. C'est l'instance délibérative du Sage et on est une équipe de quatre personnes. Donc, moi, en partie sur le Sage, mais également sur d'autres missions au niveau du département. Un hydrogéologue, Jérémy Doucain, qui s'occupe de la partie modélisation. Anastasia, qui, elle, va s'occuper du plan d'action forage, puisqu'on essaye de recenser les forages domestiques et qui m'épaule sur le côté communication et donc, Gaëlle, sur le volet agricole. Donc, concernant le Sage, en fait, en 2014, l'État a défini des zones de répartition des eaux. Donc, c'est des zones qui présentent une insuffisance autre qu'exceptionnelle des ressources par rapport aux besoins. Donc, de ces ZRE ont été mis en place des PGRE. Donc, sur le périmètre du Sage, il y a cinq PGRE. Trois PGRE qui sont portés par la clé du Sage Badofinet Plaine de Valence, à savoir le PGRE Galore, le PGRE Drôme des Collines, qui vont nous intéresser aujourd'hui. Il y a également le PGRE Véor Barberol et deux autres PGRE, qui sont le PGRE Drôme, qui sont portés par la clé du Sage Drôme, et le PGRE Sud Grézibaudan, qui, lui, est porté par le Sydney. Donc, juste rapidement, comme on a des ressources qui sont contraintes, donc, vous le voyez, là, on a la Galore et la Drôme des Collines. Donc, sur ces territoires-là, l'OUGC, donc l'Organisme unique de gestion collective, alloue un volume annuel aux agriculteurs, mais également un volume à l'étiage, contrairement aux ressources qui ne sont pas à contraindre, comme la couche des alluvions anciennes de l'Isère, où là, est alloué uniquement un volume annuel. Donc, juste quelques repères temporels des démarches. Donc, on a eu les études volume prélevables qui ont été réalisées en 2012. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les zones de répartition des eaux définies en 2014, et le Sage qui a été approuvée en 2019. Donc, sur le territoire, donc en Galore et Drôme des Collines, les résultats des études volume prélevables n'ont pas été acceptés par le territoire. Il était demandé une baisse de 40% en moyenne. Donc, le territoire a dit qu'il ne pouvait pas réaliser cette baisse dans un temps très très court. Donc, en fait, il y a un moratoire qui a été mis en place dans le cadre de la disposition B12 du Sage, qui a bloqué les volumes jusqu'à fin 2022. Donc, l'objectif était de ne pas dépasser ces volumes. On le verra tout à l'heure sur les graphiques. Et pendant cette période de moratoire, l'objectif, c'était d'avoir une meilleure connaissance du fonctionnement des relations nappes-rivières et du fonctionnement de la nappe de la molasse. Donc, il y a une modélisation qui est en cours. Une disposition qui est sur l'étude de possibilités de stockage, donc les retenues collinaires. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, le schéma d'irrigation. Le schéma d'irrigation qui ne porte pas obligatoirement bien son nom dans le sens où on ne va pas œuvrer que pour l'irrigation en termes de matériel ou de son de tensiométrique, mais également d'avoir des pratiques économes en eau. Donc, rapidement, là, c'est la synthèse qu'on fait chaque année au niveau des plans de gestion de la ressource en eau. Donc, là, c'est la synthèse Drôme des collines. Donc, les lignes que vous voyez en pointillé, c'est les limites du moratoire. Donc là, ce qu'on voit bien, c'est que c'est l'usage agricole qui, annuellement, est l'usage qui consomme le plus d'eau. Et en fonction des années, comme 2020, une année sèche, qui dépasse la limite du moratoire. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que le moratoire, c'était une première étape. L'objectif, c'est de ne pas dépasser cette limite, mais il faut qu'on aille vers des nouveaux volumes prélevables qui sont à redéfinir en fonction des études et notamment de la modélisation. Donc, sur la galore, même constat. On voit que pour l'usage eau potable et l'usage industriel, on est en deçà des limites du moratoire. Et l'usage agricole qui, les années sèches, comme 2020, va dépasser la limite du moratoire. Je passe la parole à Gaëlle. Merci. Donc, Catherine vous a parlé des classements adhéreux, des études volume prélevables, donc en 2012-2014. Et en 2019, à partir de l'adoption du SAGE et de la mise en place du moratoire, il y a eu une grosse phase de diagnostic et d'état des lieux de l'irrigation et de l'activité agricole sur le territoire du Nord Drôme, donc Galore et Drôme-les-Collines. Donc, ça, c'est le service d'agriculture du département qui s'en est chargé grâce à des missions d'apprentissage où, voilà, il y a eu des travaux d'étudiants qui ont été réalisés sur plusieurs années, d'état des lieux, aussi de rencontres avec les acteurs de l'irrigation, des irrigants, des agriculteurs pour identifier des actions agricoles, qu'elles soient hydrauliques, comme c'est noté là, par exemple, en 2021, mais aussi des actions, des solutions agronomiques, en fait, pour faire des économies d'eau sur le Nord Drôme. Donc, aujourd'hui, en 2023, et puis l'année dernière, depuis mon arrivée, l'idée, c'était de classer les actions qui ont été identifiées les années précédentes en trois grands volets. Donc, il y a un volet, évidemment, comme le disait Catherine, technique d'irrigation. C'est optimiser et sécuriser l'irrigation. C'est un des objectifs, donc, par du matériel, des solutions de substitution. Un volet agronomique, donc, qui concerne plus les pratiques agricoles. On va un petit peu les voir plus tard. Et un volet de communication, donc, de sensibilisation à la fois des agriculteurs et de partage d'expériences agricoles, de techniques agricoles, en fait, économes en eau, de partage aussi d'expérimentations qui ont été faites et puis qui permettent de faire des économies d'eau sur les exploitations agricoles. Donc, dans ces trois volets-là, il y a à la fois des leviers, qu'on verra après, des leviers à l'échelle, à activer à l'échelle territoriale, on va dire, à une échelle plus globale, et des leviers à activer à l'échelle d'une exploitation. Donc, concernant ce schéma d'irrigation, qui a été élaboré, qui est né en 2019 et puis qu'on a construit jusqu'à l'année dernière, le but de ce schéma d'irrigation, finalement, c'est d'arriver à la construction de nouveaux PGRE. Donc, il faut le considérer comme un socle pour construire les nouvelles actions des futurs PGRE, les nouvelles actions agricoles des futurs PGRE. Donc, là, pour l'instant, voilà, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est la démarche, les réflexions et vraiment la manière dont on est arrivé ou dont on voudrait arriver à la construction de ces nouvelles actions. Donc, je voulais vous présenter les actions globales qui ont été identifiées, donc à mettre en œuvre à l'échelle du territoire. Donc, il y a des actions qui sont déjà en cours, comme l'évolution des arrêtés sécheresses, donc vous avez l'intitulé dans la colonne de gauche, et des acteurs pressentis, donc la liste n'est pas encore exhaustive, et comme je vous disais, c'est en cours d'élaboration. On y travaille pendant toute l'année 2023 jusqu'à l'émergence des nouveaux PGRE sur la galore et la drôme des collines en 2024. Donc, voilà, c'est en cours. Donc, sur ces actions, sur ces leviers d'action à l'échelle du territoire, on a aussi un travail à faire sur l'extension des réseaux collectifs et le report de prélèvement vers des ressources non contraintes, comme le RON et l'ISER. Des études aussi de faisabilité sur la réalisation de retenues de substitution, le déploiement d'un réseau de sondes connectées, l'accompagnement des systèmes d'élevage vers l'autonomie fourragère, de manière assez générale sur l'ensemble du territoire, et le travail de l'organisme unique de gestion collective, qui est animé par la Chambre d'agriculture de la drôme. Donc ça, c'est les actions à mener sur l'ensemble du Nord-Drôme. Et ensuite, on a identifié des actions d'accompagnement individuel sur des secteurs prioritaires d'intervention, donc ces actions, ces solutions pour l'accompagnement individuel des agriculteurs, les solutions d'économie d'eau à mettre en œuvre à l'échelle d'une exploitation, c'est par exemple l'accompagnement vers une irrigation efficiente, l'amélioration du matériel d'irrigation, donc ça, c'est les solutions concernant l'irrigation à proprement parler, mais aussi des techniques agro-agronomiques comme une action sur les sols, sur l'arbre, sur la mutualisation des ressources, en se basant sur des collectifs à dynamique, cumage et I2E, ou encore des actions de diversification en proposant de nouvelles cultures économes en eau dans les assolements. Donc, pour mettre en œuvre ces solutions individuelles, on s'est dit en fait que c'était difficilement réalisable de tout déployer sur l'ensemble du Nord-Drôme d'un coup, du coup, en comité technique, on a travaillé avec l'ensemble des partenaires. Donc, dans les partenaires, il y a les territoires, évidemment, les EPCI, les structures agricoles. Donc, par structure agricole, j'entends la chambre d'agriculture, des coopératives, des structures irriguantes, le syndicat d'irrigation de Romoane, notamment, et j'en passe, j'en oublie certainement. Mais voilà, il y avait une cinquantaine d'invités, une trentaine de participants à ce comité technique, et on a travaillé sur carte et identifié, à dire d'experts, des secteurs prioritaires d'intervention, avec des données sur des points de prélèvement, des zones de prélèvement importants. Voilà. Donc, c'est vraiment des zones définies au feutre sur CARS. Et ensuite, l'étape suivante, c'est de préciser un petit peu les secteurs d'intervention sur lesquels on aimerait intervenir en priorité. Donc, en orange, je ne sais pas si vous voyez la petite main du diaporama, mais sinon, je vais commenter. Donc, en orange clair, c'est les zones définies en comité technique, le 20 octobre dernier. Ensuite, à cela, on a superposé des zones qui ont été définies par la modélisation de l'ANAP, donc une étude qui a commencé en 2019. Et ces zones-là, ces fuseaux-là, en rouge clair, désolé, le contraste n'est pas forcément évident, en rouge clair, c'est des zones où les prélèvements ont un impact significatif sur les débits des cours d'eau. Et ensuite, avec, pour l'instant, c'est un travail qui a eu lieu en bilatéral avec les EPCI, mais voilà, ce sera à achiner avec d'autres partenaires. On a identifié des secteurs en bilatéral, du coup, des secteurs où on interviendrait en priorité. Donc, on a raccourci les fuseaux. Et suite à la superposition avec les zones en pothèque, et les points que vous voyez, c'est les prélèvements. Les points noirs, c'est les prélèvements agricoles. Donc, voilà, on a raccourci la zone à cette zone rouge foncée. Ensuite, évidemment, on a superposé ça aux cultures, aux parcelles cultivées, en fait, sur ces zones rouges foncées. Et là, ce que vous voyez, c'est vraiment du travail en cours. Donc, il y a peut-être des coquilles ou quoi, mais voilà, je trouvais que c'était important de présenter la démarche. Donc là, pour l'instant, on en est à dresser, en fait, la carte d'identité du secteur avec le contexte agricole, des trois cultures dominantes sur ces secteurs-là. Ensuite, les projets en cours. Et voilà, encore, il y a les volumes prélevés individuels, les volumes collectifs. Donc, toujours, je parle uniquement du volet agricole. Dresser un petit peu aussi la carte d'identité environnementale, entre guillemets, du site. Et ensuite, les étapes à venir. Donc, après, une fois qu'on a dressé cette carte d'identité, on a travaillé avec les EPCI uniquement pour identifier les premiers, enfin, des objectifs, des idées d'action qu'on verrait sur ces territoires-là. Là, j'ai donné uniquement l'exemple de la Galore, mais il y a aussi d'autres secteurs. Vous l'avez vu dans les diapos précédentes. Mais je présentais l'exemple de la Galore. Donc là, les objectifs qu'on a identifiés, c'est travailler particulièrement sur l'autonomie fourragère pour réduire la culture du maïs, qui est une culture consommatrice en eau en période d'étiage. Optimiser l'irrigation en maraîchage, parce qu'on a vu qu'il y avait finalement pas mal de maraîchers sur ce secteur-là. Donc, travailler notamment sur le matériel agricole et la diversification de l'assolement dans les grandes cultures avec, pourquoi pas, intégrer de nouvelles variétés en consommatrice d'eau. Et c'est à mettre aussi en parallèle, évidemment, avec le travail qui est mené par les EPCI, notamment sur les études nouvelles filières. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est ce qui est réalisé. Et à venir en 2023, toujours dans l'objectif principal d'avoir des fiches actions dans nos futurs PGRE. Ça va être décrire les grandes étapes des projets sur ces secteurs prioritaires. Identifier les risques de la mise en œuvre de ces actions d'économie d'eau. Il y a évidemment tout ce qui est temps passé sur l'accompagnement individuel dans la mise en œuvre des solutions d'économie d'eau. Évidemment, l'aspect financier, le calendrier prévisionnel et identifier, évidemment, d'autres acteurs et partenaires qui interviendraient. Et notamment, je pense aux structures agricoles, coopératives, chambres, associations, qui interviendraient sur chacun des leviers qu'on souhaiterait activer sur ces secteurs prioritaires. Je crois que c'est fini. Merci à toutes et deux pour cette intervention. Hélène, est-ce que tu veux prendre la parole pour poser ta question directement ? Oui. Après, vous y avez répondu un petit peu après. Parce qu'au début, là, vous parliez du schéma d'irrigation. Je n'avais pas forcément compris comment, par qui vraiment il avait été élaboré. Mais je pense que derrière, vous avez précisé. Mais peut-être que vous pouvez revenir sur les étapes des différents temps de dialogue pour l'élaboration. Puisque vous avez rappelé la situation où je pense que le monde agricole était assez vent debout après l'étude de volume prélevable, si j'ai bien compris. Comment vous avez rattrapé les choses ? Comment aujourd'hui, le travail se fait avec l'ensemble des acteurs ? Je pense encore toujours, surtout au monde agricole. Pour l'historique ? L'historique, je pense que c'est la présentation que vous a faite Gaëlle. Donc, effectivement, le schéma d'irrigation, il a d'abord été porté, nous, par le service agriculture du département. Donc, avec des petits groupes de travail qu'il y avait, donc un comité technique et puis les apprentis, la dernière apprentie à rencontrer des groupes d'agriculteurs lors d'ateliers pour essayer d'identifier toutes les actions qui pourraient être mises sur le territoire. Voilà, avec des actions qui semblaient intéressantes, d'autres que les agriculteurs. L'objectif, c'est qu'il y avait une discussion lors de ces ateliers, donc ils partageaient entre les solutions et ils n'étaient pas toujours, on va dire, d'accord sur les solutions à mettre en place. Après, effectivement, les études volume prélevables ont été, on va dire, en quelque sorte refusées par le territoire. Pour autant, à l'heure actuelle, il y a toujours une discussion ouverte. Le territoire sait qu'il va falloir être beaucoup plus résilient par rapport à l'eau et les discussions restent ouvertes. On arrive à travailler tous ensemble. Là, lors des réunions, il y a les coopératives agricoles, il y a Agri-Biodrome, il y a la LIS, il y a le CIG, il y a le champ d'agriculture et on discute tous ensemble sur les solutions qui peuvent être mises en place. Merci. La suite, voilà, là, je disais à l'instant que je travaillais pour affiner, on va dire, le périmètre des secteurs prioritaires d'intervention. Je travaillais en bilatéral avec les EPCI, mais après, évidemment, ce sera à mettre en commun lors d'un nouveau comité technique, ensuite pour affiner les actions, ensuite peut-être à faire valider certainement au comité de pilotage avec les représentants de toutes les structures. J'en ai cité quelques-unes, Catherine aussi, mais voilà, comme je disais, il y avait, je pense, une bonne trentaine de structures qui participent, qui contribuent de près ou de loin à l'élaboration de ce schéma d'irrigation. Je ne sais pas si ça répond. Oui, c'est bon ? Oui, oui, merci. C'est vrai qu'on a été un peu vite pour la présentation et pour essayer de rattraper le temps. Non, pas de problème, merci beaucoup. Simon, on vous demande, Simon Laloz, quel accompagnement financier pour l'élaboration du schéma et le nombre d'ETP dédiés ? Le schéma, en fait, c'est le poste de Gaëlle, donc on va dire à peu près à l'heure actuelle, un ETP. Moi, j'arrive en soutien, mais c'est surtout Gaëlle qui travaille dessus, sachant que Gaëlle ne travaille pas que sur le schéma, mais on va dire que la majorité de son temps est occupée par le schéma. Oui, une bonne partie, oui. Après, comme disait Catherine aussi en intro, le sage porte d'autres PGRE, donc il y a aussi le volet agricole de ces PGRE-là à animer, à suivre les autres PGRE aussi, partées par d'autres structures. Vous indiquez que vous avez des projets de substitution dans l'ISER et le Rhône, où pensons ces projets ? C'est la DREAL qui pose cette question. On n'a pas des projets. Oui, alors ce n'est pas vraiment des projets. Il y a des études qui sont en cours. Alors, les études sur les projets potentiels de substitution, il y a une étude de faisabilité sur les retenues de substitution qui est portée par le sage et donc animée par le département de la Drôme. Donc là, on a six sites potentiels où on aimerait creuser et approfondir la réflexion. En fait, aller plus loin dans la réflexion de la faisabilité de retenue de substitution. Mais bon, voilà, on en est en… Mais ce n'est pas à partir de l'ISER et du Rhône. Oui, après, il y a les solutions de report vers le Rhône et l'ISER. Là, on en est au stade d'avoir des idées. Et à discuter avec les partenaires et notamment le syndicat d'irrigation Drômois et d'autres structures. C'est plus des dispositions au niveau du sage, c'est-à-dire des pistes de solutions qui ont été mises en avant lors de l'élaboration du sage. Pour l'instant, effectivement, tout ce qui est projet de substitution ISER-Rhône, ce n'est pas l'objectif premier du schéma. Merci. Est-ce qu'il y a une tendance au retournement de prairies vers les grandes cultures ? Alors, je ne pense pas, ce n'est pas forcément un territoire d'élevage. Au nord-est, il y a un peu d'élevage et de prairies naturelles, mais pas tant que ça. C'est vraiment un territoire maraîchage arbo et grande culture. Donc, après, je n'ai pas la réponse précise à la tendance au retournement des prairies vers les grandes cultures sudiques. Ça concerne finalement une faible surface du territoire. En tout cas, on n'en a jamais entendu parler comme pouvoir être problématique. Élie Télémac fait remarquer que c'est une action qui est très intéressante, mais elle se demande si ce n'est pas le rôle d'un organisme unique de gestion collective ou une chambre d'agri que de mener de telles réflexions et d'accompagner le monde agricole comme vous le faites. Après, l'OUGC, il a déjà un gros travail parce qu'il intervient sur tout le département déjà pratiquement, pas tout à fait, l'OUGC de la Drôme. Après, il a déjà, c'est une personne qui a déjà le gros travail de faire le bilan de tous les prélèvements, de rassembler toutes les demandes de prélèvements pour l'année suivante, de faire les plans annuels de répartition. Donc, ça pourrait, je pense, être le rôle d'un OUGC, mais avec plus de personnes éventuellement derrière. Après, les réflexions, mener de telles réflexions, accompagner le monde agricole, nous, on anime en fait la démarche, on met en musique, tu me coupes si je ne me trompe, mais c'est vrai que moi, quand je suis arrivée, il y avait déjà un gros travail de réseau à faire, de faire en sorte que les personnes se rencontrent, à la fois les territoires, le monde agricole, voilà, il y avait déjà ce travail-là à faire, de recenser toutes les expériences et toutes les démarches déjà mises en œuvre par les territoires et les structures. Et après, il faut mettre en musique tout ça, essayer de prendre toutes les expériences en cours et voilà, d'en sortir. Ce qu'on voit, c'est que la Chambre d'agriculture, je dirais, qui représente une partie des agriculteurs, mais pas tous les agriculteurs. Donc, en fait, nous, notre volonté, c'était vraiment de mettre tout le monde autour de la table, tous les, on va dire, tous les conseils agricoles qu'il peut y avoir au niveau des coopératives, des chambres, enfin, voilà, d'essayer de toucher à un maximum. Effectivement, notre légitimité, on va dire, c'est dans le sens où on porte le plan de gestion ressources en eau, enfin, les plans de gestion ressources en eau sur Galore et Drôme des Collines. Il faut qu'on monte des actions au niveau agricole pour atteindre les volumes prélevables et que, voilà, comme l'a dit Gaëlle, en fait, ce schéma d'irrigation, c'est un peu notre socle. C'est la base pour aller plus loin dans l'écriture des PGRE. Donc, c'est en ce sens, on va dire, qu'on est peut-être légitime pour le faire. Après, on ne fait pas de l'animation agricole, à proprement parler, auprès des agriculteurs. Ça, c'est le travail de la Chambre d'agriculture, des EPCI. Voilà. Par contre, effectivement, on travaille avec tous les animateurs des marches agricoles qui sont souvent des animateurs captage prioritaire, donc plus sur un côté qualité pour essayer d'avoir aussi un discours quantité. L'objectif n'est pas de démultiplier, on va dire, les intervenants. Je pense que les agriculteurs voient déjà suffisamment de monde. Et l'objectif, c'est qu'un animateur qui vient voir pour la qualité, il peut parler qualité et quantité. C'est-à-dire que mon poste, en effet, ce n'est pas un poste de conseiller agricole. Le travail, il est déjà réalisé par les chambres, les associations d'agriculteurs bio et autres. Il y a plein de conseillers agricoles qui tournent sur le territoire. Moi, vraiment, c'est le travail d'animation de la démarche et de travailler sur de nouvelles actions d'économie d'eau intégrée dans les PGRE. Donc, Élise précise qu'elle a bien compris votre rôle de facilitateur. Merci. Comment avez-vous réalisé le plan d'action au forage ? Alors, le plan d'action au forage, l'objectif, c'est de recenser les forages domestiques sur le territoire du SAGE parce qu'on sait que les forages domestiques sont très, très peu déclarés. Donc, on a eu toute une phase de communication auprès des mairies. Auprès, également, on a préparé des petits articles pour que les mairies puissent communiquer au sein de leur magazine sur l'obligation de déclarer. Dans le SAGE, dans le règlement, en fait, il y a plusieurs règles qui interdisent la réalisation de forages sur le périmètre du SAGE. Donc, c'est pour ça qu'on a eu une communication à destination des foreurs et des communes pour les informer qu'on ne peut pas faire des forages n'importe où sur le territoire du SAGE Badofinet, plein de balance. Et après, au niveau, pour le recensement, là, on est sur une phase test. On a identifié cinq communes tests sur, on va dire, les principaux EPCI du territoire. Donc, pour arriver à essayer de faire ce diagnostic. Donc, en fait, on a décliné toute une méthodologie qui a été travaillée avec les services de l'État et avec les communes qui ont accepté d'être communes tests. Nous, on est intervenus avec Anastasia, donc chaque conseil municipal, pour expliquer la démarche. On a aussi, pour une des communes, organisé une réunion publique. Et donc, voilà, on va vraiment, l'objectif, c'est d'avoir cinq communes tests, de tester notre méthodologie d'inventaire et de voir ce qui est reproductible à l'échelle du territoire du SAGE. Et si vous voulez en savoir là-dessus, on pourra, voilà, vous pouvez nous appeler pour parler plus spécifiquement du plan d'action forage. Merci à toutes les deux. Peut-être une dernière question, un dernier commentaire avant qu'on conclut cette matinée. Je pense que c'est bon. Merci beaucoup. Écoutez, cette session de webinaire, cette session et tous les webinaires, d'ailleurs, dans son ensemble, tous maintenant à leur fin. Donc, les supports de présentation et les liens de rediffusion vont vous être transmis cet après-midi ou demain. On vous enverra ça avec un petit questionnaire d'évaluation rapide pour pouvoir nous faire remonter vos avis, vos propositions. Donc, les questionnaires qu'on a déjà envoyés, on a eu très peu de réponses. Alors, n'hésitez pas à les remplir. Ça sera très utile pour nous. Un dernier point, si vous avez des questions, des retours d'expérience qui pourraient être intéressantes à valoriser, à faire partager avec tout le réseau, quel que soit le sujet, n'hésitez pas à nous en faire part et à nous les faire remonter par mail à l'adresse de Nathalie Perrin, qui est indiquée sur l'écran. C'est grâce à vous qu'on arrive à construire tous les échanges de notre réseau et construire notre programme d'activité. Pour conclure, je remercie chaleureusement tous les intervenants qui nous ont partagé leurs expériences. Ça vous a demandé du temps de préparation et vraiment, on vous remercie d'avoir fait ça pour le réseau. Un grand merci aussi à tous les participants. On espère que tous ces éléments vous auront apporté ce que vous attendiez, que ça sera utile pour votre action professionnelle. Et enfin, un grand merci aux agences de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et Loire-Bretagne qui ont financé cet événement. On espère vous retrouver bientôt lors de nos prochains événements en ligne et en présentiel. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.